M. le Président du Parlement germanophone, M. le Premier Président de la Cour des Comptes, Mme la Ministre, Beste Collegas, Dames et Nair, je me retrouve ici à un pupitre que je connais bien qui était celui de ministre, mais ce n'est pas pour vous tenir une aranque, mais pour introduire donc ce colloque. Quand j'ai proposé au bureau du Parlement ce thème il y a quelques mois, nous ignorions combien l'actualité rendrait la tenue de ce colloque, je pense, plus pertinente encore. Alors, ministre, député, dirigeant d'une autorité financière ou d'une administration régionale, communale, cadre dans une banque, je pense, après avoir vu la composition de cette assemblée, que vous êtes nombreux à avoir accepté notre invitation à ce colloque sur les investissements publics et je m'en réjouis. En tout cas, votre présence témoigne de ce que, malgré sa technicité, on va le voir, il est clair que le sujet mobilise un grand nombre d'acteurs, des finances publiques d'abord dans notre pays et dans notre région en particulier, dans nos communautés. Et cela a une raison. Les critères européennes de budgetaire contingentie, sur le cadre de la diminution des investissements, werden inderdaad encore versterkt sinds de économische et financière crisis. En bovendien werd de begrotingsverantwoordelijke in realiteit uitgebreid naar de plaatselijke besturen. Tenslotte worden de budgetaire vastlegingen de chaque pays qui a contrôlé dans le cadre de la compétence de la compétence de l'impôt de la compétence d'environnement. Et ces uniformes regels font ce que vous nous considerez les économies de nationales économiques au niveau européen pour l'équipe de de l'équipe, mais la logique d'avance est parfois En 2015, en Belgique, les dépenses d'investissement de l'ensemble des administrations publiques se sont élevées à presque 10 milliards d'euros, soit à peu près 2,3 ou 2,4% du PIB. C'est un des niveaux les plus bas d'Europe, c'est quand même intéressant de le souligner. Alors la Belgique n'est pas isolée. D'autres pays, c'est vrai, ont sensiblement réduit leurs investissements publics suite à la crise économique et financière. Et le niveau d'investissement public en Europe continue à décliner depuis. Alors les contraintes européennes en matière d'assainissement des finances publiques conduisent en effet, vous le savez bien, les pouvoirs publics des États membres à couper d'abord dans des dépenses d'investissement. Et la baisse de l'investissement public a d'ailleurs été la plus marquée, on ne s'en étonne pas, et bien où ? Dans les pays où justement l'assainissement budgétaire a été le plus poussé. Ça n'a rien de surprenant. L'impact social est parfois moins sensible à court terme que des économies à réaliser dans les dépenses courantes. L'effet à moyen ou long terme n'en est pas moins problématique. Et c'est ainsi que l'étude économique de l'OCDE 2016 sur l'Allemagne souligne le manque de vigueur de l'investissement public, notamment dans quoi ? Dans l'entretien de ces infrastructures de transport ou dans l'équipement des infrastructures sociales. Ces dernières étant pourtant la clé de ce qu'on a appelé le moteur d'une croissance inclusive de long terme. Je reprends notamment des termes qui sont utilisés par l'OCDE. Il y a donc clairement des tensions qu'il faut résoudre entre la discipline budgétaire, je ne vous apprends rien, la discipline comptable donc européenne qui est actuellement imposée, et l'exigence, le souhait de relance de la croissance et de l'emploi en Europe, notamment par les investissements publics et privés. Mais, je dirais que les derniers, donc ces derniers, et je parlais, j'ai parlé, j'ai parlé de privé-investissement, ce sont pas de même variés que le public secteur. Et elles sont évidemment pas de stabilité, parten en ze kunnen boekenoudkundig gezien hun uitgavenkosten over verschillende jaren afschrijven en deze voordelen gecumuleerd met de in het investeringen voor europa geïnjecteerd bedragen en met de lage rente tarieven van de europese centrale bank volstaan echter in dit stadion niet om het de motiver en volopte investeren on sait tout ça mais il est bon de rappeler en guise d'introduction de ce colloque alors mettons tout de suite le débat sur la table d'une part les conditions de la clause d'investissement permettant aux états membres de s'écarter provisoirement de leur trajectoire budgétaire apparaissent comme étant trop restrictives en tout cas aux yeux de certains en 2016 cela finland et je veux satisfaire à ces exigences et d'autre part sur la base d'une appréciation du transfert de risques les requalifications comptables des opérations de partenariats publics privés dans le périmètre de la dette publique sont fréquentes menaçant de nombreux projets et pour que des projets 100% publics soient admissibles aux fonds européens d'investissement stratégique ceux-ci doivent pourtant s'insérer dans des partenariats publics privés alors comment on fait quels sont les conditions d'une réconciliation entre la nécessité de soutenir l'économie l'emploi et les services publics services publics de qualité par la relance de l'investissement public d'une part et la responsabilité budgétaire d'autre part je pense que ces deux éléments sont évidemment importants sont-ils également déterminants pour notre avenir quel est le bon équilibre à trouver c'est de tout ça dont il sera question aujourd'hui j'ajouterai que de l'aveu même des opérateurs privés certaines dépenses publiques ne l'oublions pas contribuent à créer les conditions de la croissance économique j'en veux pour preuve une enquête dont j'ai fait mention souvent une enquête que j'avais porté à la connaissance de certaines personnes c'était quand j'étais ministre fédéral de l'économie où interrogé avant d'avance un échantillon alors représentatif de chef d'entreprise avait cité parmi les premiers critères pour mesurer l'attractivité d'une région ou d'un pays des investisseurs les infrastructures de communication c'était aussi le système de santé appliquée aux travailleurs c'était la qualité de l'enseignement et il faut bien le constater et le lire plusieurs voies autorisées aujourd'hui comme le prix Nobel d'économie 2015 par une nécessaire relance de l'investissement public voilà je vous remercie en tout cas pour votre présence je remercie tous les intervenants pour leur participation le commissaire moscovici va nous faire l'honneur de sa présence il va nous rejoindre l'actualité de ses propos vous permettra de poser des questions même un peu impertinentes si vous voulez je pense qu'il s'y est apprêté mais je terminerai cette courte introduction en vous disant que bon c'est pas par hasard le parlement bruxellois organise ceci hein je behelde ik deze courte inleiding door te benadrukken dat het bruxelles parlement deze problematique niet moet verroirlozen en niet zonder reden onderzoek de vandaire en er zijn zijn de plaatselijke en de westelijke administraties de oost actoren van de openbaar investeringen en in 2015 en ik heb daar naar gekeken werd meer dan de elfde van de openbaar investeringen in belgië gedaan door de gemeenschappen en de gewesten ongeveer een derde door de plaatselijke besturen en de bruxelles geweste is bovendien rex rex betrokken bij de besprekingen rond en eventueel toekomstig investerings pact gezien de demographische groei heeft de bruxelles bevolking steeds meer behoeften en dit maakte de uitdaging nog belangrijker on a donc je dirai pour l'avenir une responsabilité énorme et c'est pas à long terme c'est à court terme c'est la responsabilité qui tient à prendre les bonnes décisions afin de pouvoir satisfaire à des besoins on pourrait parler d'investissement physique de capital humain tout ça va être sans doute évoqué je pense très franchement que nous sommes ici à l'intersection de plusieurs débats nous sommes à l'intersection d'un débat sur bien sûr l'assainissement des finances publiques mais sur la crédibilité des institutions européennes et de leurs exigences nous sommes à l'intersection d'un débat sur la juste satisfaction apportée aux besoins légitimes des populations et donc aussi à l'intersection où se trouve ce débat sur le fonctionnement même de notre système politique et de notre démocratie et j'ajouterai qu'en tant que capitale européenne nous nous étions fixés comme objectif ici au parlement bruxellois de débattre aussi des enjeux européens et surtout les enjeux européens qui ont une conséquence sur la gestion même des institutions nous représentons que ce soit régional ou communal et pour aussi améliorer la compréhension des mécanismes et des enjeux politiques européens c'est un paradoxe mais vous le savez sans doute et vous vous en doutez d'instinct on peut le constater c'est que souvent on parle peu d'Europe dans ce que certains déclarent comme étant la capitale de l'Europe donc nous avons voulu ce genre de colloque voilà je me réjouis donc de voir voir aussi un certain nombre de figures bien connues dans cet hémicycle et aussi remercier ceux qui ont bien voulu participer au panel alors le professeur Cruz commencera par retracer l'évolution des comptabilités publiques aux différents niveaux vous allez vous faire assister par des slides je pense et le colloque se poursuivra alors par deux panels il y a un panel qui sera animé par madame Delvaux éditorialiste bien connue du soir et du journal Le Soin et il y aura aussi Arnaud Dessoies qui est auteur de multiples travaux sur les finances des pouvoirs locaux qui travaille la banque Belfus qui sera l'animateur de l'autre panel je les remercie tous les deux donc voilà premier panel consacré aux règles budgétaires l'autre consacré aux normes comptables même si les deux problématiques sont indubitablement liées chacune d'elles ces deux problématiques peuvent offrir évidemment des solutions spécifiques à l'enjeu qui nous préoccupe alors à la fin de chaque débat il est promis que on pourra poser des questions à vous évidemment d'assurer la gestion de ce débat l'après-midi se terminera par une intervention du notre ministre des finances et budget je terminerai avec un bref mot de clôture je vous assure et surtout par le verre de l'amitié nogmaals aardelijke dank à nos moderatoren en onze speakers pour un délname en bedankt à iedereen pour de grote opcomst et je sais maintenant la parole à monsieur cruz merci merci monsieur le président mesdames et messieurs la difficulté d'un exposé tel que celui-ci c'est qu'on ne sait pas toujours où positionner le curseur vis-à-vis des éléments techniques et des éléments généreux alors en vue précisément de préparer les deux panels dont vient de parler le président l'un consacré au volet budgétaire et aux limites de la discipline budgétaire européenne et l'autre aux normes comptables en phase avec la réalité je vais analyser l'évolution de la comptabilité publique parce que je vais évoquer évidemment celle des communes que je connais le mieux celle des cps et des provinces pour évoquer la comptabilité de l'état pour parler du sec 95 2010 et des règles budgétaires européennes qui nous concernent de manière prioritaire aujourd'hui et pour parler enfin des règles internationales ipsas les ias ifrs transposés au secteur public est de plus en plus adapté au contexte européen avec les ipsas donc on va voir un petit peu l'évolution de toutes ces comptabilités et chaque fois j'essaierai d'établir un diagnostic avant de formuler des commentaires ou évaluer la qualité de l'information l'idée quelque part c'est de voir si ces comptabilités finalement informe complètement sur les investissements encourage ou décourage ces investissements donc six points commençons par le premier comptabilité des pouvoirs locaux bien entendu je parlerai davantage des communes et des cps que des provinces vis-à-vis de la région de bruxelles mais j'évoquerai un petit peu ce qu'il en est au niveau national dans quelques considérations techniques vis-à-vis du reflet de l'information au niveau investissement et bien d'abord avant 1995 on le sait la comptabilité des communes était budgétaire elle était extrêmement utile mais l'ensemble des informations fournies compte aux investissements compte aux achats d'investissements aux ventes d'investissements et pour le suivi à long terme et bien est extrêmement pauvre je dirais même que les informations données sur les informations pouvaient éventuellement créer des confusions parce que quand on achète un investissement on regarde simplement la dépense aux services extraordinaires alors que s'il y avait une comptabilité générale on verrait l'utilité de l'investissement pour plusieurs années de même lorsqu'on vend un bien on regarde uniquement la recette aux services extraordinaires alors que s'il y avait une comptabilité générale on verrait la différence entre le prix de vente et la valeur nette comptable pour voir si on a fait une bonne ou une mauvaise affaire donc la comptabilité budgétaire devait absolument être complétée et c'est ce que nous avions fait à l'époque il fallait regarder l'évolution de la doctrine sur le plan international on a regardé la loi du 17 juillet 1975 pour les entreprises et on a essayé d'ajouter un volet comptabilité général un volet comptabilité budgétaire pour donner un maximum d'informations sur le patrimoine sur la situation du patrimoine et le suivi de ce patrimoine donc je dirais que à côté de ce volet budgétaire qui nous donne deux résultats résultats comptables résultats budgétaire les deux résultats étant les résultats de la comptabilité budgétaire le premier c'est les droits constatés moins les engagements et le second c'est les droits constatés nets moins les imputations c'est important d'évoquer ces définitions parce que on verra comment s'entraiter ces résultats vis-à-vis du sec 95 et 2010 et alors le volet comptabilité général comme dans les entreprises et bien nous avons le bilan qui nous donne la situation du patrimoine et avec le compte du résultat la variation des fonds propres ainsi qu'un certain nombre de résultats tels que le résultat courant résultat exploitation résultat exceptionnel et résultat de l'exercice plus une annexe explicative des rubriques du bilan et du compte de résultat il fallait enchaîner la comptabilité budgétaire à la comptabilité générale et bien le secret c'était simplement de relier les articles du plan comptable budgétaire notamment celui des codes économiques avec le plan comptable général donc vous voyez un article budgétaire il est constitué d'une partie code fonctionnaire avec la destination et d'une partie code économique qui indique la nature et bien c'était facile de relier les codes économiques de la budgétaire aux comptes généraux qui eux aussi renseignent sur la nature ainsi on avait et on a deux comptabilités qui sont liées mais la pièce maîtresse parce qu'il ne fallait pas désarçonner les mandataires politiques en 1995 la pièce maîtresse reste la comptabilité budgétaire et la comptabilité générale vient ensuite il était prévu qu'on ait une comptabilité analytique avec l'utilisation de codes fonctionnels mais elle n'est pas encore opérationnelle au niveau des communes elle est quelque part au niveau des cps nous avons deux états financiers importants au niveau de la comptabilité des communes et on verra que pour les cps il en est de même et même davantage si je puis dire nous avons un bilan avec une partie haute sur les actifs immobilisés sur les investissements et à cet égard il ne s'agit pas de se limiter au patrimoine immobilier et immobilier les subsides d'investissements octroyés au cps aux fabriques d'églises aux zones de police etc les participations peuvent être considérées comme étant également des investissements ces investissements en haut de l'actif sont financés par des éléments du haut du passif notamment les emprunts et les subsides d'investissement on verra que vis-à-vis du secte 95 et 2010 la problématique des emprunts je dirais revêt une importance je dirais qui sur laquelle on va revenir parce que ces emprunts le remboursement des emprunts pose problème vis-à-vis du secte deuxième document de la comptabilité générale nous avons le compte de résultats alors ici je voulais simplement rappeler que ce compte de résultats de la comptabilité générale est sensiblement influencé par la comptabilité budgétaire parce que le premier niveau les charges courantes et les produits courants proviennent du service ordinaire de la comptabilité budgétaire il est important à cet égard de se rendre compte que quand une commune emprunte c'est une recette du service extraordinaire lorsqu'elle rembourse ce qu'on appelle l'amortissement lorsqu'elle rembourse cette emprunt par partie et qu'elle paye des intérêts il s'agit d'une dépense du service ordinaire de nouveau c'est important vis-à-vis du secte 95 donc remboursement d'emprunt charges financières bien entendu on sait qu'en comptabilité générale le remboursement des emprunts n'appauvrit pas une commune et c'est la raison pour laquelle on crée un compte de redressement de manière à ce que l'équilibre au niveau du résultat d'exploitation soit correct mais le remboursement ainsi que les intérêts constituent une charge qu'on redresse par après pour le remboursement alors on transpose dans le bilan les résultats d'exploitation un résultat exceptionnel séparément et nous avons donc deux états financiers plus l'annexe qui renseigne de manière complète sur les investissements sachant que les comptes de l'actif et de passif sont doublés de comptes particuliers qui donnent énormément de détails comme dans de nombreux pays européens le président l'a rappelé tout à l'heure les communes constituent les principaux investisseurs du secteur des administrations publiques et finalement ces investissements représentent en moyenne plus que 50% de la formation brut du capital fixe certaines études de belfus considère même que on va au-delà les communes et les régions communautés les régions pardon viennent en deuxième position et bien il est possible avec la comptabilité des communes et des cps et des zones de police de faire un certain nombre de calculs de ratio sur le taux d'investissement sur la manière dont cet investissement se maintient ou se reconstitue la comptabilité budgétaire je l'ai dit renseigne peu sur les investissements et c'est vrai que quand vous avez des prévisions d'investissement dans la comptabilité budgétaire ce ne sont que des prévisions il se peut qu'un certain nombre d'investissements ne voient jamais le jour mais c'est déjà bien que la comptabilité budgétaire depuis 1995 fonctionne en droit constaté ce n'est plus une comptabilité de caisse à 100% parce que et je donne ici un exemple on enregistre en droit constaté du service extraordinaire un emprunt ou un subside d'investissement même si on ne l'a pas encaissé et on enregistre en imputation du service extraordinaire un investissement même si on ne l'a pas décaissé donc il s'agit d'une comptabilité qui s'écarte d'une comptabilité des flux même si on est dans une comptabilité budgétaire bien entendu c'est des recettes annuelles et c'est des dépenses annuelles en vérité l'évolution des investissements ne peut être complètement appréhendée qu'avec la comptabilité générale et les comptes particuliers et donc on retrouve toutes les informations dans ces comptabilités et on peut aisément trouver réponse à trois questions importantes vis-à-vis des investissements comment évolue le volume des investissements dans quel domaine les communes et les CPS investissent-ils et quelles sont les sources de financement emprunts, subsides, prélèvements sur fonds de réserve, etc. Donc nous avons dans le bilan l'ensemble des informations et la manière dont ces investissements sont financés par des ressources de longue durée. Au niveau des CPS bruxellois, je dirais que nous avons autant d'informations voire même plus puisque les bilans et les comptes de résultats sont détaillés On a les bilans généraux et les bilans détaillés et là également il s'agit d'institutions relativement lourdes en matière d'investissement et en matière de financement d'investissement via les emprunts. Mais on constate, pour terminer cette partie sur la comptabilité communale et sur celle des CPS, que la comptabilité générale est peu utilisée. En réalité, on se satisfait de la comptabilité budgétaire, on y trouve ce qu'on veut. En réalité, la comptabilité générale est surtout destinée à l'extérieur, c'est pour informer les tiers et vis-à-vis de cette comptabilité, il n'y a pas encore un accès facile par le public. Il faut aller sur le site de la commune, il faut demander aux receveurs, etc. Il ne s'agit pas d'une information accessible très facile. Quelle est l'évolution très rapidement de ces comptabilités des pouvoirs locaux à travers le pays ? Depuis les accords du Lamberman, on sait qu'il y a une régionalisation et chaque région a essayé de modifier ses comptabilités, même si au niveau de la région Wallonne et de la région de Bruxelles-Capitale, les comptabilités des communes sont restées extrêmement proches, et que du côté de la Wallonie, la comptabilité des CPS est extrêmement proche de celle des communes. C'est le même règlement général avec certaines adaptations, alors qu'ici, en région de Bruxelles, on a une comptabilité des CPS assez différente de celle des communes. Donc, en région Wallonne d'abord, un certain nombre d'arrêtés du gouvernement Wallon, que je ne vais pas citer ici, portant sur la modification du Code de la démocratie locale et de la décentralisation, la réforme des grades légaux pour les communes et les CPS, non seulement à travers les modifications de titres, secrétaire communal devenant directeur général et receveur devenant directeur financier, mais dans ce que ça implique en termes de positionnement du directeur général vis-à-vis des objectifs et de la stratégie, et du directeur financier vis-à-vis du conseil de la commune, du conseil financier. Le décret de 2013 va quand même dans le sens d'une professionnalisation de la gestion à long terme, et on dépasse les dimensions de la comptabilité, je dirais, pour aller vers le long terme, stratégie, objectif, et on parle évidemment de contrats d'objectifs que fait le directeur général, et des éléments de conseil financier et budgétaire faits par le directeur financier. En région flamande, je dirais que c'est là où les modifications sont les plus nombreuses et les plus importantes. Il y a d'abord eu, lorsque la régionalisation est entrée en vigueur, un rejet de la comptabilité budgétaire. Du côté de la Flandre, on a voulu donner une grande importance à la comptabilité générale et créer une comptabilité analytique. Il y a eu ensuite un retour en arrière pour redonner à la budgétaire sa place, mais globalement, il y a eu une orientation vers une dimension de professionnalisation de la gestion à long terme, ce qui va dans le sens des investissements. Et donc, en Flandre, nous avons ce plan pluriannuel pour six ans, le BBC, qui finalement permet pour l'ensemble des pouvoirs locaux de parler des prévisions à court terme, mais connectées à une planification et à des objectifs à long terme. Donc, il faut nécessairement qu'il y ait une stratégie à long terme, à l'intérieur de laquelle on fait une planification à moyen terme, et à l'intérieur de laquelle on fait des prévisions à court terme. On se rapproche véritablement du contrôle de gestion des entreprises. Ce plan, au niveau des pouvoirs locaux flamands, comprend deux volets. Il doit être fait chaque année, il doit être revu chaque année. Il comprend la note stratégique, avec des objectifs politiques prioritaires, et une note financière, qui comprend le plan des objectifs financiers et l'état de l'équilibre financier. Donc, concrètement, et nous devons nous en inspirer au niveau de la région de Bruxelles-Capitales, concrètement, il s'agit d'une vision politique stratégique qui constitue finalement la trame des budgets annuels, et il s'agit d'une place importante pour prévoir les investissements futurs. Alors, au niveau de la région de Bruxelles-Capitales, en ce qui concerne l'évolution de la comptabilité des communes et des CPS, il y a eu, bien entendu, un certain nombre de modifications, de toilettages. On a refait le plan des codes fonctionnels, le plan des codes économiques. Il y a eu l'adoption de l'ordonnance du 5 mars 2009, portant sur la nouvelle loi communale. Il y a eu création de la comptabilité des régies foncières. Il y a eu une stabilité au niveau d'une commission régionale de comptabilité communale qui a conseillé les communes. Et il vient d'être décidé de revoir de manière approfondie et la comptabilité des communes et la comptabilité des CPS dans une perspective de rapprochement, tout en maintenant aux communes et aux CPS leurs spécificités, et en tenant compte de l'évolution de l'environnement de ces comptabilités, en matière d'abord de comptabilité du MRBC, puisqu'elle a une comptabilité dans le cadre de la comptabilité de l'État fédéral et des entités fédérées, et des régions, et vis-à-vis du SEC et des IPSAS. Alors, vis-à-vis précisément de cette comptabilité publique de l'État fédéral et des entités fédérées, gérées par les trois lois de 2003, et ce que l'on appelle le FEDCOM. Quelques mots pour retracer d'abord cette comptabilité. Eh bien, elle était également avant 2003 une comptabilité purement budgétaire. On sait que le budget, il est utile pour faire des prévisions, pour vérifier l'encaissement et le décaissement, mais globalement, il n'y a pas d'informations sur le patrimoine. Il est extrêmement pauvre en matière d'informations sur le patrimoine. Et un exemple, simplement, petite anecdote, lorsque l'on reprend la vente de la tour des finances, eh bien, un piège qui existe vis-à-vis de la comptabilité budgétaire qui n'aurait pas existé s'il y avait une comptabilité générale, c'est que, ça n'est qu'un petit exemple, le bâtiment a été vendu pour 276,5 millions, et la comptabilité budgétaire considère cela comme une recette, et c'est très bien vis-à-vis du budget, s'il y avait une comptabilité générale, et la Cour des comptes a essayé de faire une estimation, parce qu'en réalité, on dit même que ce bâtiment a été vendu sans estimation effective, mais enfin, la Cour des comptes a estimé le bâtiment à 217,7 millions, eh bien, la comptabilité budgétaire nous dit qu'il y a une recette de 276 millions, s'il y avait une comptabilité générale, on aurait l'information selon laquelle il n'y a qu'une plus-value sur réalisation de 58 millions. Combien de biens ont été vendus, avec l'impression dans la comptabilité budgétaire qu'on a fait une bonne affaire, alors que s'il y avait une comptabilité générale, on aurait appris qu'il y a une moins-value sur réalisation. De nouveau, en l'absence d'une comptabilité générale et d'une planification, eh bien, que penser du désamiantage de 296 millions, que penser du coût du bâtiment, puisque finalement, ces occupants ne l'ont pas déserté, le coût de 47,6 millions par an, soit, si on totalise et qu'on globalise sur l'ensemble des années, 1,5 milliard. Donc, c'est simplement pour dire que la comptabilité budgétaire est essentielle, elle doit jouer son rôle avec les mandataires, et la comptabilité générale a un autre rôle de suivi de patrimoine et d'évaluation de patrimoine. On ne peut pas, avec une seule comptabilité, assurer le suivi. Alors, en quoi consiste cette comptabilité de l'État fédéral et des entités fédérales, en quelques mots ? Eh bien, il y a une première loi du 22 mai 2003 pour l'État fédéral qui ajoute la comptabilité générale à la comptabilité budgétaire, comme on l'a fait pour les communes, mais cette fois-ci, la pièce maîtresse reste la comptabilité générale. Il y a la loi du 16 mai 2003 sur les entités fédérées, avec possibilité pour ces entités de promulguer un certain nombre de règles qui leur soient spécifiques, et la loi du 22 mai 2003, vis-à-vis de la Cour des comptes, c'est important de le mentionner, dès lors qu'il y a une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale complète, et qu'il y a un contrôle interne, qu'elle ait encore l'utilité pour la Cour des comptes de faire des visas préalables. Et donc, il a été décidé de supprimer ces visas de la Cour des comptes, qui feraient alors une évaluation, une certification des comptes, peu comme le fait l'Institut des Réviseurs. D'ailleurs, il y a eu des rapprochements à ce niveau-là. À partir de 2020, pour l'ensemble du secteur public, sauf pour les communes, la Cour des comptes, n'intervenant pas au niveau des communes, mais elle intervient au niveau des provinces. Dans la comptabilité de l'État fédéral et des entités fédérées, vous avez le haut du pavé qui est occupé par la comptabilité générale, et puis, en dessous, nous avons la comptabilité budgétaire, qui doit être conforme aux normes secs, aux référentiels secs, et une comptabilité analytique. C'est important de mentionner que c'est la comptabilité générale, avec le bilan, le compte de résultat et l'annexe, qui domine la comptabilité budgétaire, et donc c'est un peu l'inverse de ce qui a été fait au niveau des communes, des CPS et des provinces. Où en sommes-nous actuellement vis-à-vis de cette comptabilité de mai 2003 ? Eh bien, du côté de la région Wallonne et de la communauté française, il y a un certain nombre de retards vis-à-vis de l'inventaire, du choix du logiciel, communauté flamande également, communauté germanophone, elle a démarré, et la région de Bruxelles-Capitale est la seule à avoir une comptabilité budgétaire, une comptabilité générale, avec déjà des éléments de contrôle interne. Donc je dirais qu'elle est, je dirais pour l'instant, celle qui a le système comptable le plus complet. Système européen des comptes et politique d'investissement, et puis j'évoquerai les règles budgétaires européennes. Alors, vis-à-vis du système européen des comptes, énormément de choses ont été dites. Je vais reprendre uniquement les éléments qui dérangent. Alors, SEC 95 et puis SEC 2010, donc avec ce règlement du 25 juin 1996, l'on s'est traitant une réglementation des Nations Unies, et donc SEC 95 pour l'établissement des comptes nationaux et la transmission obligatoire des données, la comptabilité nationale. Donc en fait, l'objectif, c'est de regrouper des données macroéconomiques fiables pour les États membres et de calculer le niveau de la dette publique et du déficit budgétaire. Il y a eu le SEC 2010 qui est applicable à partir de septembre 2014, avec un certain nombre de modifications par rapport au SEC 95, notamment au niveau de la modification du critère de 50%, 50% de chiffre d'affaires réalisé avec le privé ou pas. Quelles sont les contraintes imposées par ce système européen des comptes ? Eh bien, précisément en matière de programmation budgétaire, la directive prévoit que les pouvoirs publics établissent un cadre budgétaire pluriannuel établi sur trois ans, dans lequel on doit retrouver les objectifs budgétaires pluriannuels à atteindre en matière de déficit public et de dépubliques, une description des politiques envisagées pour visualiser comment l'ajustement permettrait d'atteindre ces objectifs en comparaison des objectifs à politiques inchangées et une évaluation de l'effet de ces politiques envisagées sur la soutenabilité à long terme des finances publiques. Toutes les communes, tous les CPS, toutes les provinces sont concernées par cette mesure et ils sont invités, évidemment, à utiliser des tableaux de bord de reporting déterminés par les différents gouvernements régionaux. Pour l'instant, certaines régies, certaines intercommunales peuvent échapper au sec, mais c'est quelque chose qui change. et on raisonne toujours par rapport aux quatre sous-secteurs, administration centrale 13-11, administration d'État fédéré 13-12, administration locale 13-13 et administration de sécurité sociale sous secteur 13-14. Quel est le constat ? Et c'est important de le dire maintenant. Eh bien, contrairement à ce que l'on pense, généralement, les chiffres des recettes et des dépenses repris dans la comptabilité budgétaire des pouvoirs publics s'écartent parfois assez bien des données reprises dans les comptes nationaux du secte parce qu'elle est orientée, les sectes sont orientées flux. Pour les pouvoirs locaux, donc pour les communes, CPS et provinces, cet écart est encore beaucoup plus grave, beaucoup plus important que pour les autres secteurs des administrations publiques, si bien que l'équilibre budgétaire d'une commune à l'exercice global peut sensiblement s'écarter de la notion d'équilibre secte 95, notamment si elle recourt à des prélèvements sur fonds de réserve pour effectuer des dépenses, si elle finance ses investissements par des emprunts, etc. Donc, à la lecture, finalement, de la situation financière d'une commune, on peut avoir, évidemment, un point de vue totalement différent de celui qu'on aurait via le secte 2010. Quelles sont les raisons de ces écarts, notamment au niveau des pouvoirs locaux ? Il y en a quatre. Elles sont au nombre de quatre. D'abord, la séparation des services ordinaires et des services extraordinaires. Dans les communes et les CPS, on sépare le service ordinaire, c'est le fonctionnement habituel des communes et des CPS, du service extraordinaire, qui porte sur les investissements, les emprunts. Donc, quand il y a des modifications substantielles du patrimoine, on est dans le service extraordinaire. Et le service extraordinaire relève du conseil communal, cependant que le service ordinaire est géré par le collège. Eh bien, vis-à-vis du SEC, cette séparation n'existe pas. Deuxième raison, comptabilisation des emprunts. Dans le SEC 95, les opérations sur emprunts sont des opérations financières sans impact sur le sol. Donc, le SEC ne prend pas en compte les dépenses d'amortissement des emprunts. Ainsi, donc, l'enregistrement de certains actifs financiers constitue, selon le SEC, des opérations financières sans impact sur le sol. Troisième raison, les droits constatés, donc, la recette, au moment où elle est réalisée, même si elle n'est pas encore encaissée, eh bien, ces droits constatés ne sont pas définis de la même manière dans la comptabilité des pouvoirs locaux et dans le SEC, qui n'est pas un système de comptabilité, c'est un système de reporting d'informations. Et enfin, la comptabilité des pouvoirs locaux distingue les opérations relatives à l'exercice propre et celles relatives aux exercices antérieurs, alors que dans le système SEC, le solde se réfère, je dirais, au solde de l'année calendaire, indépendamment de résultats exercices antérieurs. Alors, vis-à-vis des règles budgétaires européennes, deux mots, une ligne de temps, simplement pour voir l'évolution de 1992 à 2006, en 1992, donc signature du traité de Maastricht, avec les limites en termes de déficit public, vis-à-vis du PIB et de la dette publique, en 1997, le pacte de stabilité et de croissance, en 2005, on commence déjà avec des modifications et avec des contraintes un peu plus grandes, en 2011, le six-pack, un ensemble de nouvelles lois appelées le six-pack et qui mettent l'accent sur des règles de gouvernance économique, 2013, le two-pack, et en 2015, en cent, une certaine flexibilité, un assouplissement de la commission vis-à-vis de ces contraintes. Donc, conçu initialement comme un outil statistique d'aide à la gestion de l'action publique et au regroupement des données macroéconomiques, eh bien, le SEC est devenu un outil de contrôle qui prévoit que le ratio d'aide publique sur PIB soit inférieur à 60%, déficit public à 3%. En 1997, les choses deviennent beaucoup plus contraignantes. En 2012, on prévoit l'instauration d'une règle d'or avec le fait de ne pas dépasser 0,5% du PIB si la dette est supérieure à 60% et pas plus d'un pour cent du PIB si la dette est inférieure à 60%. Donc, la règle d'or consiste simplement à voir comment on peut retourner à l'équilibre et les réactions ont été massives. Plusieurs économistes considèrent et parlent d'intransigeance vis-à-vis de ces règles budgétaires européennes, surtout si on songe qu'il faut un reporting mensuel pour l'État et les régions et un reporting trimestriel pour les pouvoirs locaux. Et comme l'a dit M. Piquet tout à l'heure, il y a une timidité des investissements et on considère, selon certaines études, que cette timidité des investissements résulte de ces règles coercitives. Donc, on parle effectivement depuis le durcissement du pacte de stabilité et bien d'une certaine timidité au niveau de ces investissements qui ont baissé, passant de 3,7% à 2,7% du PIB. Le secteur public belge dans son ensemble n'a pas dépassé impitoyable 2,3% en 2015. Il y a des mesures d'assouplissement, c'est intéressant d'évoquer cela dans les panels que nous allons avoir. Un État peut s'écarter temporairement de son objectif s'il peut justifier de circonstances exceptionnelles. Et donc, quelque part, on considère que la Commission européenne, espérant que ce soit suivi d'effets concrets, la Commission européenne semble enfin sensible aux distorsions créées par le système européen des comptes. Et début 2015, avec la communication intitulée « Utiliser au mieux la flexibilité » offerte par les règles d'existence du pacte de stabilité, on sent là qu'il y a une certaine souplesse. Il faut évidemment vérifier cela au niveau du titre du volet préventif du pacte. Cela dépend évidemment des objectifs à moyen terme. Alors, pour comprendre le contexte, il faut simplement considérer que ces règles ne constituent pas, ces règles budgétaires contraignantes, ne constituent pas une barrière infranchissable, en tout cas, on l'espère, on évoquera cela au niveau du débat. Alors, dernier point, très très vite, les règles internationales IPSAS et EPSAS, donc il s'agit des normes inspirées des IAS, IFRS, des entreprises privées et transposées dans le secteur public, parce qu'on considère que les finances du secteur public deviennent complexes et qu'il faut également un suivi du patrimoine. Nous avons pour l'instant 38 normes de comptabilité générale et une norme de comptabilité de caisse. On les a reprises ici, celles que nous avons mises en rouge sont les normes IPSAS qui portent sur des investissements de manière générale, que ce soit des investissements ou de financement d'investissements. Alors, il a fallu implémenter ces IPSAS en Europe depuis la crise des dettes souveraines. On parle des IPSAS. Pourquoi les IPSAS ? C'est simplement parce que l'Europe considère qu'il y a là moyen de développer ses propres normes en réponse à ses besoins spécifiques et avec la rapidité requise. On considère que les IPSAS réduiraient la complexité des méthodes et des procédures de préparation à une base quasi harmonisée et il se peut que ce soit je dirais un palliatif ou un complément vis-à-vis du secte vis-à-vis des investissements. Je vous remercie. Applaudissements 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 Voilà. Merci au professeur Cruz de nous avoir rappelé le contexte technique dans lequel ce colloque se déroule aussi. Alors, voilà, nous nous réjouissons d'avoir parmi nous monsieur le commissaire. C'est vraiment pour nous un plaisir de vous recevoir et vous nous faites l'honneur de votre présence et vous allez d'abord vous adresser à nous avant de participer au panel qu'on aimera madame Delvaux de ce 3 avril et de ce 3 avril et de ce 3 avril et de ce 3 avril parce que c'est plus facile. Merci monsieur le président, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames, messieurs, merci de cette invitation que j'ai invité, que j'ai accepté avec grand plaisir et qui me permet de retrouver Charles Piquet que je connais depuis longtemps et qui nous avons beaucoup travaillé sur l'Europe et je me réjouis mais ça ne me surprend pas du coup que le parlement bruxellois ait choisi de parler d'Europe. Je remarque que le titre de ce panel semble envisager l'Europe comme une limite, une contrainte et si on traduit ou on tire un peu le propos ça peut vouloir dire comme un problème. Nous avons la matière à débattre politiquement car pour moi c'est clair l'Europe est une solution. C'est vrai qu'il y a des règles budgétaires en Europe et qui peuvent paraître contraignantes. Elles n'existent pas pour elles-mêmes elles existent pour une raison et cette raison c'est que 19 pays habitent sous le même toit c'est le toit de la maison euro qu'ils partagent une interdépendance que l'euro est une sécurité mais qu'ils doivent aussi mettre en oeuvre une solidarité accrue et en quelque sorte le pacte de stabilité de croissance c'est le contrat de mariage il offre une protection collective en échange d'une responsabilité individuelle. la discipline budgétaire est donc le pendant logique de la solidarité que j'évoquais. Historiquement je dirais même que la discipline est la condition politique d'existence de la zone euro c'est un compromis entre deux traditions budgétaires et monétaires qui doivent se concilier dans l'union économique et monétaire je ne dirais pas qu'une est française et l'autre allemande mais ce n'est pas non plus un mystère que le traité de Maastricht a résulté d'un compromis entre ces deux grands pays. Et puis il y a une chose dont je suis persuadé depuis très longtemps c'est que les déficits n'ont pas d'effet magique sur la croissance et l'emploi en tout cas pas de manière durable s'il était en soi justifié d'augmenter les déficits si ça avait un effet puissant sur la réduction du chômage la question pourrait être envisagée différemment mais j'observe qu'il y a un pays qui s'appelle l'Allemagne qui a un déficit zéro un taux de chômage proche de 4% alors que d'autres pays dans la zone euro qui ont fait le choix de déficit et de d'être élevé je ne veux pas les nommer enfin on pourrait par exemple citer l'Espagne qui a un déficit de 5% et un taux de chômage de 20% ont des performances économiques moindres autrement dit il n'y a pas de corrélation directe entre l'augmentation du déficit et la performance économique on pourrait presque dire en tirant au contraire mais c'est je pense tout à fait vrai par ailleurs il y a une chose qui est évidente ça a été exposé auparavant c'est le fait que les règles budgétaires européennes ont beaucoup évolué dans le temps sur le papier dans la théorie comme dans la pratique et aujourd'hui je peux le dire pour les pratiquer on me reproche même parfois d'être trop laxiste ou indulgent il arrive aussi qu'on reproche le contraire je dirais que ces règles ne sont plus du tout un carcan rigide et proséctique aujourd'hui les règles sont beaucoup plus flexibles qu'à l'origine le pacte de stabilité et de croissance a ainsi progressivement intégré des paramètres économiques qui permettent une adaptation au cycle économique la croissance l'inflation les investissements qui sont l'objet de la discussion d'aujourd'hui les réformes structurelles les migrations les catastrophes naturelles et quand nous examinons la situation budgétaire d'un pays je peux vous l'assurer nous examinons l'ensemble de ces paramètres et je dois dire que cette commission je le revendique se distingue tout particulièrement par l'attention qu'elle porte à cette dimension de la flexibilité dans son interprétation des règles vous avez rappelé la communication du 13 janvier 2015 c'était juste un mois et demi deux mois après que cette commission ait pris ses responsabilités qui a bien défini quelles étaient les flexibilités dans le cadre du pacte de stabilité et de croissance ces orientations nouvelles elles visent à mieux prendre en compte le cycle économique de chaque état membre et à promouvoir précisément l'investissement notamment dans le cadre du nouveau fonds européen pour les investissements stratégiques l'EFSI qui est le bras armé du plan Juncker pour relancer l'investissement en Europe ainsi notre communication sur la flexibilité précise que les contributions des états membres à l'EFSI ne seront pas prises en compte dans la définition des ajustements budgétaires elle précise aussi comment les investissements publics doivent être envisagés dans le cadre du pacte et à quelles conditions les états membres peuvent s'écarter temporairement de leur objectif budgétaire nous veillons également à appliquer les règles budgétaires européennes de manière sérieuse ça c'est pour la pratique mais aussi de manière intelligente et flexible combien de fois n'ai-je pas lu dans la presse européenne des critiques des décisions que nous avons prises non pas parce qu'elles seraient trop austéritaires mais parce qu'elles ne l'auraient pas été assez combien de fois n'ai-je pas lu des remarques sur les décisions que nous avons prises sur l'Italie sur l'Espagne sur le Portugal sur la France sur la Belgique sur un certain nombre d'autres pays et quand cet été par exemple nous avons refusé d'appliquer des sanctions à l'Espagne et au Portugal en dépit des écarts budgétaires constatés je pense que c'était la bonne décision pourquoi ? parce que je pense que le pacte ne doit pas être punitif précisément ne doit pas être un carcan ne doit pas être basé sur la sanction mais qu'il vaut toujours mieux le dialogue l'incitation aux réformes et la recherche d'engagement partagé en prenant en compte l'historique économique mais aussi politique c'est pas un gros mot à la commission européenne le mot politique en Espagne depuis un an il n'y a pas de gouvernement qui soit capable d'inscrire un budget devant un parlement en prenant en compte l'historique économique de ces pays nous avons estimé que ces sanctions elles auraient été malvenues voire incompréhensibles et surtout qu'elles auraient été nuisibles néfastes au rétablissement économique de deux pays qui ont été particulièrement frappés par la crise bref je me résume il y a de la souplesse au sein de nos règles et nous l'utilisons pleinement dans les faits nous le revendiquons cela dit je tiens à y insister nous pouvons agir sur la ligne nous pouvons prendre en compte toutes les flexibilités qu'on voudra mais nous n'agirons jamais en dehors de la ligne et s'il advenait qu'un pays se trouvait totalement en dehors des règles loin de nos bases alors la commission Juncker n'hésiterait pas à des sanctions concrètement qu'est-ce que ça implique pour les finances publiques de la Belgique la commission suit de près bien sûr le programme de réforme et les annonces budgétaires du gouvernement belge il y a un débat important dans ce pays aussi à Bruxelles sur l'investissement et je veux vous assurer que nous y sommes très attentifs au bon sens du terme il faut d'abord rappeler que la baisse des niveaux d'investissement public en Europe est un phénomène observé sur le long terme et je dis comme je le pense elle ne saurait ce serait un faux raisonnement être attribué aux règles budgétaires européennes et en Belgique de surcroît l'investissement n'a pas subi le recul brutal que certains prétendent voir à la suite de la crise financière entre 2000 et 2008 l'investissement public représentait 22,1% du PIB contre 22,5% aujourd'hui donc il y a une stabilité et si cette stabilité avait une orientation ce serait plutôt légèrement à la hausse il y a aussi d'autres dépenses publiques qui sont cruciales pour générer de la croissance durable on parle toujours de l'investissement physique mais moi j'insiste tout autant sur l'investissement humain et je pense en priorité à l'éducation qui a justement un impact majeur sur le capital humain c'est-à-dire sur les capacités productives et d'emplois futurs bref une règle d'or qui sanctuariserait les dépenses d'investissement physique risquerait d'avoir pour conséquence d'accroître la pression dans un contexte où nous avons une contrainte sur les déficits d'accroître la pression sur les autres dépenses notamment les dépenses de capital humain et surtout cette hypothétique règle d'or ne saurait exenter un gouvernement des efforts de réformes structurelles et des mesures de compétitivité qui sont en toute hypothèse incontournable tant nous agissons dans un cadre qui est ouvert en Belgique notamment je le dis il faut réaliser les efforts structurels nécessaires et chercher les mesures qui freinent la détérioration budgétaire c'est le bien du pays pour la commission j'ai eu l'occasion de m'exprimer là dessus encore ce matin la priorité c'est ce dont nous discutons avec le gouvernement donc que la Belgique soumette mi-octobre à la fin de cette semaine un projet de budget qui soit non seulement conforme aux exigences pour 2017 mais qui soit également parce que c'est ça qui apporte pour le long terme de nature à permettre le respect du critère de la dette qui me semble-t-il est le plus difficile à appliquer mais aussi sans doute le plus robuste sur le plan économique il ne faut pas non plus voir notre approche d'investissement par un seul bout de la lune en miette j'ai déjà indiqué comment les orientations publiées en 2015 permettaient de promouvoir les investissements notamment dans le cas de l'EFSI le levier financier du plan Juncker et je veux insister sur le fait que le plan Juncker est d'ores et déjà un succès qu'il donne des résultats concrets y compris pour la Belgique j'en donne un seul exemple un parc marin de 42 éoliennes c'est le projet Rantel va être construit au large de la côte belge en face d'Ostend et fournir plus de 280 000 ménages belges en électricité verte il va générer près de 3000 emplois directs et indirects pendant les phases d'élaboration et de construction l'investissement total il n'est pas négligeable il est considérable il est de plus d'un milliard d'euros et le montage financier implique des investisseurs publics mais aussi privés il y aura ainsi la présence de la banque européenne d'investissement qui octroie là un crédit de 250 millions d'euros via l'EFSI et donne en plus 50 millions d'euros et j'espère que la région Bruxelles capitale pourra aussi bénéficier de ce plan la condition pour bénéficier du plan Juncker ce n'est pas une condition de localisation c'est d'être capable de présenter des projets innovants dans les priorités du plan que sont on le sait le numérique l'efficacité énergétique les nouvelles mobilités et le capital humain en général en clair les règles qui sont aujourd'hui je crois suffisamment flexibles quand elles sont appliquées avec discernement et nous nous y forçons n'empêchent pas l'investissement en Europe et nous avons même mis en place avec le plan Juncker qui comme vous le savez sera prolongé étendu au départ il était prévu jusqu'à la mi-2018 il est déjà étendu jusqu'en 2020 avec un montant de 500 milliards d'euros en réalité il sera sans doute mais ça dépendra des prochaines prévisions budgétaires étendues jusqu'en 2022 et à ce moment-là il sera doublé jusqu'à 630 milliards d'euros avec ce plan Juncker nous avons un outil spécifique pour catalyser en quelque sorte l'investissement privé et public sur le continent dernier point très bref que je veux évoquer ici et qui est crucial à mes yeux c'est que les règles européennes ne sont pas incompatibles avec le financement des priorités politiques d'un gouvernement c'est pas Bruxelles qui est là Bruxelles au sens de la commission européenne pour tenir la main pour freiner les initiatives de tel gouvernement ni pour empêcher telle ou telle hypothèse politique la commission respecte bien sûr le pluralisme et les choix nationaux je pense que nos règles sont compatibles dès lors que le travail de réflexion stratégique sur la dépense publique et sur sa qualité j'y insiste est fait nous avons tendance en Europe je viens d'un pays qui est spécialiste à dépenser beaucoup et ça peut refléter nos préférences collectives mais nous avons aussi une autre tendance qui est liée nous avons tendance à dépenser mal ce que j'appelle une mauvaise dépense c'est une dépense en quelque sorte palliative quand il y a un dysfonctionnement on connait bien ça en France par exemple c'est souvent la voie de la dépense qui est utilisée en quelque sorte pour mitiger ses effets en aval plutôt que la voie de la réforme pour corriger sa source en amont et en découle une inefficacité de la dépense qui est souvent le produit d'années voire de décennies de pilotage malencontreux des finances publiques et ça grève aujourd'hui lourdement les budgets de nombreux pays européens les dépenses publiques en Belgique sont un peu inférieures à ce qu'elles sont en France elles se montent tout de même à environ 54% du PIB c'est donc une question de priorité politique plutôt que de manque de dépense en général pour en finir avec ce que je considère comme étant une mauvaise orientation je crois qu'il est décisif maintenant que nous nous penchions non pas seulement sur la quantité de la dépense publique non pas sur la volonté palliative qui génère la dépense publique mais bel et bien sur la qualité de la dépense publique et sur les réformes que nous pouvons mener qui permettent de mener des économies intelligentes et donc il y a une dimension qu'il faut prendre en compte qui est pour moi décisive c'est l'évaluation indépendante parlementaire aussi par d'autres organismes de la dépense publique et ce que je dis est valable pour les politiques publiques mais aussi valable bien sûr pour l'investissement voilà mesdames et messieurs monsieur le président ce que je souhaitais vous dire pour commencer sur la relance des investissements publics sur ce que nous pouvons faire avec la discipline budgétaire européenne cette discipline n'est pas un carcan nous nous efforçons d'en faire un usage intelligent vous aurez compris que pour moi il ne faut pas opposer les deux termes de relance et de discipline de manière trop binaire ou trop antagonique je pense que nous pouvons tout à fait réconcilier des règles puissantes et un soutien à la croissance tout à fait effectif merci voilà madame Delvaux va maintenant nous présenter les membres du premier panel voilà je vais essayer de tenir le timing pour que vous puissiez poser des questions parce qu'on dit souvent que c'est la faute à l'Europe c'est la faute à Bruxelles et sur ce débat en particulier qui est le débat de l'austérité qui aurait miné la confiance dans l'Europe et qui serait à l'origine de la crise de confiance des citoyens c'est sans doute le sujet le plus chaud et le plus central est sans doute le plus souvent débattu par vous tous ici et le plus souvent mis en cause peut-être ici alors que l'Europe se trouve à quelques pas et que le fait que vous soyez là aujourd'hui pour répondre à ces questions je trouve ça moi très intéressant de le voir comme journaliste et je pense que vous avez une occasion vraiment unique de confronter ce qui sont vos vraies convictions sur ce sujet vos questions vos interrogations à un commissaire qui n'est pas fragile et qui va répondre à vos questions et qui peut soutenir l'assaut parce que là il nous a convaincus qu'il n'y était pour rien donc le travail va être le vôtre et donc avant ça on va passer par le biais de spécialistes et de macroéconomistes réputés reconnus et qui vont un peu nous donner leurs sentiments en fait qui vont être les premiers à être passés à la barre pour voir si ce que me dit monsieur Moscovici passe la barre parce que c'est vrai que ce matin j'ai lu mon journal et vous disiez la même chose heureusement dans le soir et le standard et c'est vrai qu'on s'est tous saisis un, l'Europe n'est pas une Europe d'austérité deux, le pacte n'est pour rien dans cette histoire d'investissement je trouvais vraiment important de vous titiller là-dessus et d'aller plus loin alors parmi les intervenants avec qui vous allez dialoguer il y a Bruno Collement qui est macroéconomiste reconnu, chroniqueur polémiste aussi à sa manière et qui est maintenant head of macro research à la banque de Groove Peter Kahn on a Henri Bogart commissaire honoraire au plan qui est connu aussi à l'époque pour avoir son franc parler dire les choses quand il fallait conseiller entre guillemets ou analyser la politique du gouvernement et qui est un fervent avocat du retour de l'investissement public ici j'ai entendu beaucoup de gens qui sont venus le trouver en lui disant j'ai lu ce que vous avez écrit c'est important donc je pense qu'on a ici un des grands spécialistes en même temps son successeur qui est quelque part dans la salle qui éventuellement nous appellerons au secours si jamais nous devons actualiser certaines choses et puis on a Pierre-Emmanuel Noël Senior Banker Representative for Operations in Belgium de la Banque Européenne d'Investissement alors jusqu'à présent moi je dois vous dire que pendant longtemps on s'est dit que c'était vous qui vous occupiez des investissements que l'Europe elle ne le faisait pas il y a eu le plan Juncker on s'est dit tiens ça va changer donc vous allez peut-être nous expliquer en quoi peut-être vous vous sentez un alibi depuis longtemps ou en quoi vous ne vous sentiez peut-être pas suffisamment costaud pour faire face à la réponse ou si vous vous sentez très abandonné très seul à faire votre boulot c'est en ça que je trouve que le fait que la BEI soit là est vraiment importante alors au début je m'étais dit que j'allais demander tiens mais est-ce que l'investissement public finalement ça va vraiment aider la croissance et tout ça est-ce que c'est cette espèce de manne céleste qui va résoudre tous nos propos je propose que ça on le fasse en cours de route parce qu'on est censé globalement penser que c'est un peu le cas donc on affinera je pense qu'il faut commencer par la première réplique c'est est-ce que le fait qu'il n'y ait pas qu'il y ait un manque d'investissement public une baisse des investissements publics pour le long terme c'est absolument pas la faute au pacte de stabilité est-ce que le pacte de stabilité peut dire non coupable je n'ai rien à voir là-dedans Henri Bogart oui eh bien je suis tout à fait d'accord ce n'est pas ce n'est pas le pacte de stabilité qui est responsable du fait qu'on ait des investissements publics qui soient trop bas en Europe c'est comme l'a dit monsieur Moscovici c'est une orientation politique des gouvernements dans le cadre d'un carcan qui est celui de la réduction des déficits et de la réduction des dettes et je pense qu'en Belgique s'il y a une chose sur laquelle on a un consensus c'est qu'il faut réduire les déficits et les dettes depuis en tout cas 20 à 30 ans donc à mon avis ce n'est pas ça mais le problème c'est que le pacte de stabilité n'est pas non plus et donc quand on fait le constat qu'est-ce qu'on voit on voit deux types de pays donc deux types de cas qui sont finalement qui ont des effets pervers premier type de cas c'est les pays qui lors de la crise assainissent leurs finances publiques d'abord en réduisant leurs investissements publics donc ils ont un déficit suite à la crise qu'est-ce qu'on fait pour assainir les déficits ce que l'on doit faire on commence par couper dans les investissements publics or en période de crise chacun sait que les multiplicateurs les plus élevés je m'excuse de parler encore en termes keynésiens c'est dur mes cheveux blancs sans doute mais les multiplicateurs les plus élevés sont ceux précisément des investissements publics donc ce qu'on fait on fait le contraire de ce que dit Keynes Keynes il dit il faudrait augmenter les investissements publics mais ce qu'on fait effectivement c'est on les baisse donc en fait on n'arrête pas de dans cette situation là d'accroître les problèmes de ces pays et c'est vrai dans beaucoup de pays de la zone euro où ceci s'est produit deuxième cas de figure qui est tout aussi problématique ce sont des pays qui effectivement depuis 20 à 30 ans ont le même niveau d'investissement public en pourcent du PIB mais qui est à un niveau pathologiquement bas donc par exemple la Belgique et l'Allemagne c'est les deux pays le Royaume-Uni aussi est un peu dans ce cas là et d'autres pays encore mais la Belgique et l'Allemagne c'est vraiment les cas pathologiques en Europe et depuis longtemps ce qui fait que vous avez dans ces pays et vous le voyez avec nos tunnels etc maintenant ça devient paroxystique mais vous voyez quoi vous voyez que le stock de capital en pourcent du PIB ne cesse de décroître depuis 20 à 30 ans oui parce que monsieur Moscovici donnait un chiffre en disant il y a une stabilité depuis 2008 mais si on prend les chiffres sur 25 ans ils sont tout à fait différents absolument donc en fait quand on regarde la Belgique ou l'Allemagne c'est relativement constant mais à un niveau qui ne permet juste de faire de l'amortissement de la dépréciation du capital donc ce qui veut dire que comme le PIB s'accroît le ratio entre les deux diminue donc il y a de moins en moins le ratio n'est pas stable et n'arrête pas de diminuer ce qui n'est pas une bonne chose alors quand vous regardez les effets à long terme de ce type de situation ce n'est pas seulement les problèmes de choc conjoncturel mais ici c'est du long terme et quand vous regardez le long terme vous voyez quoi c'est que la croissance en Europe et en particulier dans les pays que je viens de citer ne cesse pas de décroître donc de ralentir donc le taux de croissance se ralentit bon il y a bien sûr un problème d'emploi mais ce n'est pas ça ce n'est pas le problème de l'emploi en Belgique ni en Allemagne c'est le problème de la productivité totale des facteurs qui elle est liée au progrès technologique au progrès en matière d'organisation et aux investissements publics et aux investissements dans le capital humain etc. et donc comme on n'investit pas assez dans ces choses là manifestement on a le constat qu'effectivement on a un ralentissement constant de la croissance je ne dis pas que c'est le diagnostic unique mais en tout cas de nouveau ça n'aide pas on reviendra sur la notion de alors qu'est-ce qui fait que l'homme politique finalement a du mal à passer à l'action si ce n'est pas quelqu'un qui empêche de poser les actes d'investissement mais j'avais une question pour Bruno Collement je me rappelle on a fait au soir une interview récemment de Jacques Drez en le sommité présentait souvent comme un de ceux qui aurait pu avoir un prix Nobel à l'époque donc directeur du corps donc un monsieur qui a maintenant 80 ans et alors on lui avait dit à la fin de l'interview mais si vous aviez un conseil à donner à Charles Michel là maintenant c'est quand même compliqué qu'est-ce que vous lui diriez alors il disait mais je lui dirais allez à l'Europe allez-y pas tout seul parce que c'est mieux d'être avec d'autres pays mais demandez-lui s'il vous plaît de pouvoir financer ces emprunts pardon ces investissements publics par l'emprunt et que ce soit des investissements productifs mais qu'on le finance par l'emprunt ce que l'Europe ne permet pas alors ce que là on ne peut pas se dire qu'il y a quand même une petite chose à demander à l'Europe un petit geste est-ce que c'est pas ça le problème est-ce qu'on est tellement braqué sur la dette vous l'avez encore dit pour en ce qui concerne la Belgique que même les investissements publics ne passent pas la barre ou je me trompe le problème c'est que c'est extrêmement difficile de faire la synthèse du problème et que en réalité je partage l'avis d'Henri Bogart il y a d'abord un phénomène invariant c'est que les sociétés matures voient les investissements publics diminuer on le voit aux Etats-Unis on le voit en Europe donc c'est pas un facteur qui est spécifique à la zone euro l'autre chose c'est que on ne peut à mon avis pas considérer l'investissement public sans le financement privé ou le co-financement privé c'est une chose qu'on oublie souvent mais je crois que derrière ce problème derrière le thème de ce débat se pose la question de l'euro finalement on parle aujourd'hui d'endettement de contraintes de contractions de déficit parce que l'euro a été créé il y a une quinzaine d'années et que faute d'obtenir une certaine solidarité on a exigé des Etats un alignement structurel et un désendettement un désendettement pour sauver la monnaie et finalement la monnaie maintenant est engagée par des emprunts publics on ne peut pas se permettre le fait qu'un Etat dérape et donc il y a un endettement qui devienne excessif par rapport à d'autres et finalement cet euro devient une contrainte je crois déflationniste quasiment récessionnaire on a vu pendant la grande crise que la monnaie est devenue trop forte et les budgets trop contractés pour sauver la monnaie et finalement on a sauvé la monnaie au prix du chômage et au prix d'un déficit d'investissement et donc la question se pose de savoir aujourd'hui s'il est intelligent de poursuivre dans cette voie de contraction budgétaire et moi je garde cette intuition s'il n'y a pas cette conviction qu'on fait fausse route mais quand M. Mossovici dit qu'on n'est plus dans la voie de la contraction budgétaire c'est vrai mais c'est pas vrai parce qu'à partir du moment où on est dans une période de chômage structurel important et que l'investissement public ne représente plus en Belgique par exemple que 5% du budget de l'Etat on ne peut pas contracter les 95% au motif qu'on ne voudrait pas mettre des gens au chômage ou avoir des troubles sociaux donc de facto par une contrainte indirecte on contraint les investissements publics et donc aujourd'hui la réalité du plan Juncker c'est qu'on se base essentiellement sur un multiplicateur de financement privé mais que la réalité voudrait qu'on débudgétise qu'on extrait de ces contraintes budgétaires ce qui pourrait être de grands investissements publics la dernière question est à mon avis non résolue aujourd'hui c'est qu'on a tendance à se référer à Keynes mais Keynes il a vécu dans une économie manufacturière donc on pense aux grands travaux aux transports fluviaux ferrés, routiers mais quels sont les investissements utiles pour le futur ça reste une inconnue quelle sera la mobilité dans 20 ans personne ne sait si on veut investir ne devrait-on pas investir dans la logistique dans tout ce qui est numérisation mais alors on ne parle pas tellement d'investissements tangibles mais plutôt d'intangibles et de formation et vous avez fait référence monsieur le commissaire c'est quelque chose qui est difficile à mesurer alors j'ai passé la parole à monsieur Noël mais peut-être une première réponse à monsieur Moscovici débudgétiser les investissements répondre globalement après si ça ne vous embête pas il y a quand même plusieurs dimensions de remarques des uns et des autres et je les écoute attentivement je vais vous revenir sur l'emprunt parce que là Bruno Coleman ne m'a pas répondu monsieur Noël est-ce que alors vous partagez vous êtes proche des instances européennes quelque part vous êtes un peu son instrument rapproché mais est-ce que vous estimez que le pacte de stabilité n'a rien à voir dans cet effort dans cet désinvestissement faible investissement je me garderais bien d'émettre des jugements de nature politique je vais essayer plutôt de témoigner ici du point de vue très concret du point de vue des projets de l'investissement puisque c'est quelque chose qui est donc au coeur de l'activité de la BU vous avez mentionné et monsieur le commissaire Moscovici également la banque européenne d'investissement peut-être que il n'est pas inutile de rappeler en deux mots de quoi il s'agit la BU c'est la banque publique de l'union européenne dont les actionnaires sont les états membres de l'union et c'est la plus grande banque multilatérale du monde c'est à peu près trois fois la banque mondiale en volume de financement ça correspond à 80 milliards à peu près d'euros par an 80 milliards d'euros c'est beaucoup et c'est peu c'est le montant mensuel des rachats de titres par monsieur Draghi donc si on compare si on regarde les masses à l'aune de ce que fait la BCE c'est évidemment peu mais ce sont des financements qui touchent directement l'économie réelle qui sont très concrètement injectés donc vous avez mentionné le projet offshore belge ici à Bruxelles j'étais il y a à peu près deux ans ici invité par la région Bruxelles Capitale parce que nous avions signé pour 350 millions d'euros pour le secteur de l'eau en région Bruxelles Capitale donc nous finançons des projets d'infrastructures publiques ou privées dans l'ensemble de l'Union Européenne et bon je suis actuellement même si ce n'est pas politique est-ce que vous avez le sentiment que si on constate des taux bas d'investissement dans certains pays comme en Belgique que finalement vous n'arrivez pas à compenser ce qui n'est pas décidé au niveau des états c'est de comprendre comment votre parce que votre action n'est pas suffisante nous finançons c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des projets le problème de la Belgique ce n'est pas le manque d'accès au financement puisque nous sommes vraiment là disponibles pour les projets le problème c'est déclencher la décision d'investissement et c'est là que dans les contacts que je peux avoir avec les différents responsables politiques à chaque niveau de pouvoir la question qui fait vraiment l'unanimité entre niveaux de pouvoir et au sein des différentes formations politiques du pays c'est nous avons envie mais nous sommes bridés par les contraintes budgétaires européennes ça c'est le niveau disons un petit peu à fleur de peau de réaction qu'on a parce que les enjeux sont évidemment énormes en Belgique ce n'est pas le manque de possibilités d'amélioration des infrastructures de transport notamment éducatives hospitalières qui manquent il y a des sujets il faut s'en emparer il faut avoir le courage politique mais je ne vais pas me prononcer sur l'adéquation du cadre budgétaire européen c'est quelque chose que je laisse à monsieur le commissaire si je peux compléter ce que je voulais dire parce que tu m'as demandé est-ce que le pacte de stabilité est responsable j'ai dit non mais il n'aide pas alors pour aller un peu plus loin monsieur Moscovici a parlé de la règle d'or quand vous regardez le concept central du pacte de stabilité c'est ce qu'on appelle l'objectif à moyen terme le MTO ce MTO est déterminé par une formule formule qu'on a mis au point en 2005 dans cette formule il y a une stabilisation de la dette il y a une diminution accélérée de la dette pour les pays qui ont une dette supérieure à 60% et il y a un pré-financement du coût budgétaire du vieillissement pourquoi ? parce qu'on se dit il faut raisonner de manière intertemporelle intertemporelle ça veut dire qu'il faut prendre en compte cette augmentation des retraites etc. ou des soins de santé qui sera dus au vieillissement de la population et donc il faut anticiper ça et il faut provisionner on le fait partiellement dans cette formule du MTO conséquence depuis 2005 pratiquement tous les pays européens par le Luxembourg je pense mais pratiquement tous ont fait des réformes de leur système de retraite et de soins de santé ce qui fait que maintenant le coût budgétaire du vieillissement est devenu beaucoup moins important qu'il ne l'était dans pratiquement tous les pays donc là le pacte d'instabilité a incité à faire quelque chose et en plus on a tenu compte de ce caractère intertemporel du problème les investissements publics c'est la même chose c'est un caractère intertemporel aussi ceux qui bénéficient de l'investissement c'est pas uniquement la génération d'aujourd'hui qui fait la dépense et là on ne l'a pas inclus et on ne l'a pas inclus en 2005 alors que Blanchard et bien d'autres nous disaient qu'il fallait le faire mais on ne l'a pas fait parce que on était en état on avait une croissance qui était relativement importante on avait un output gap qui était supérieur à zéro on avait une inflation qui repartait etc et en plus de ça les grands pays ne respectaient pas le pacte en plus par exemple donc tout ça a fait que on s'est dit on ne va pas se lancer là-dedans parce que comme monsieur Moscovici l'a dit il va falloir commencer à se demander quels sont les investissements qui sont réellement efficaces quels sont ceux qui ne le sont pas qu'est-ce qu'on doit prendre en compte donc il y a toute une série de considérations dans lesquelles on n'a pas voulu rentrer parce que c'était trop compliqué mais qu'est-ce qu'on pourrait faire parce que c'est ancré qu'est-ce qu'on pourrait faire et donc qu'est-ce que monsieur Moscovici et les siens pourraient faire pour relâcher ou rendre et donc la proposition que moi je fais c'est de garder exactement les mêmes règles avec le coût budgétaire du vieillissement avec la réduction accélérée de la dette etc dans le MTO mais de le faire uniquement sur le solde courant et le solde courant c'est le déficit moins les investissements plus les amortissements donc à ce moment-là on se retrouve un peu dans le cadre de la comptabilité normale d'une entreprise ou dans la comptabilité normale d'une commune dans le temps qui était ce que ce qui choque tout le monde d'ailleurs dans les communes ou dans les organismes qui dépendent de l'État pourquoi est-ce que maintenant je dois aller financer mes investissements mes investissements avec mes recettes courantes ça n'a pas de sens j'ai une école je suis président d'une université comment est-ce que je peux justifier ce genre de choses et donc voilà voilà l'idée donc avoir dans le pacte de stabilité deux volets un volet solde et dans ce solde on a les mêmes règles qu'avant avec le coût budgétaire du vieillissement et donc on a un MTO qui est un objectif à moyen terme mais qui est sur le solde courant et un deuxième volet qui est le plan le plan d'investissement je constate je m'excuse d'être politiquement incorrect mais je constate que la commission c'est ce qu'elle fait elle fait un plan Juncker et puis elle retire les investissements du plan Juncker du déficit donc c'est bien ça la règle de l'or alors est-ce que c'est jouable ce que monsieur Bogard dit ou est-ce que ça va prendre tellement longtemps que c'est pas envisageable ou est-ce que l'Allemagne ne veut pas je ne veux pas c'est un raccourci vous me permettrez trois ou quatre réflexions la première par rapport à ce que vous-même vous avez dit y a-t-il aujourd'hui de l'austérité en Europe non je crois qu'on peut dire qu'il n'y en a plus d'abord parce que les déficits ont effectivement baissé ils étaient 6% en moyenne dans la zone euro ils sont à 2% aujourd'hui et si on regarde ce sur quoi je regarde particulier c'est-à-dire la contribution budgétaire globale de la zone euro à la croissance on constate qu'après avoir été récessive c'est vrai il fallait la gestion des finances publiques elle est devenue neutre et qu'elle est même maintenant légèrement positive du fait c'est pas un jugement politique mais c'est un fait économique notamment de la prise en compte des dépenses qui sont liées à l'accueil des réfugiés qui ont un impact économique plutôt positif deuxième question est-ce que le pacte est responsable du déficit d'investissement je ne crois pas non plus il préexistait d'abord largement ce déficit et ensuite il y a quand même deux dimensions sur lesquelles je veux insister c'est que premièrement nous autorisons et même favorisons l'investissement à travers les règles de flexibilité que nous mettons déjà en oeuvre et que deuxièmement nous soutenons et encourageons l'investissement à travers le plan Juncker qui est une coproduction entre la Banque Européenne d'Investissement et la Commission Européenne et de ce point de vue là la Banque Européenne d'Investissement existe depuis longtemps elle faisait déjà beaucoup d'investissements à quoi l'aide le plan ? l'aide à prendre des risques c'est-à-dire avoir un comportement un peu différent c'est-à-dire à soutenir des projets risqués et sur la proposition M. Bogart qui est finalement de dire allons plus loin mais d'une part c'est déjà ce que nous faisons et d'autre part la tendance doit être plutôt à la simplification du pacte que sa complexification donc moi c'est ce à quoi je travaille après une fois qu'on a dit ça je voudrais faire trois remarques complémentaires la première elle est sur le déficit d'investissement il existe il est massif quand j'étais entre mon passage au ministère des Finances et mon arrivée à la Commission j'ai eu quelques mois où je suis retourné au Parlement français et on m'avait confié un rapport le Premier ministre sur l'investissement et j'avais fait chiffrer le déficit d'investissement européen à 1000 milliards d'euros sur 10 ans donc 100 milliards d'euros par an je pense qu'avec le plan Juncker nous sommes en gros sur cette filière-là mais après il faut quand même regarder la situation des différents pays et de ce point de vue-là disons-le vous avez cité l'Allemagne et la Belgique l'Allemagne et la Belgique ne sont pas dans la même situation dans un cas vous avez un pays l'Allemagne qui a une marge de manœuvre budgétaire considérable et nous l'incitons à l'utiliser à la relance de l'investissement notamment dans les infrastructures c'est ce qui est le message du FMI c'est le message de la commission la Belgique pardonnez-moi de vous le dire n'est pas exactement dans cette situation et il faut quand même à un moment donné traiter la situation des finances publiques quand je regarde ce que je vois aujourd'hui je vois un déficit qui risque de retourner au-dessous de 3% c'est pas souhaitable je vois une dette publique qui est très importante et je vois un déficit structurel qui est trop important et donc il faut à la fois trouver les moyens de résoudre ces déséquilibres et de s'orienter sur l'investissement et ça ça s'appelle des choix politiques faut-il pour ça une règle d'or j'ai dit dans mon propos introduitif que je n'y étais en gros pas très favorable même si je respecte très profondément les travaux de monsieur Dresd depuis longtemps pourquoi ? parce qu'il me semble qu'elle ne permettrait pas en réalité de traiter le problème et elle risquerait d'évincer des investissements qui sont des investissements plus immatériels parce qu'il n'y a pas que l'investissement physique et l'investissement immatériel est une source enfin dernière chose par rapport à ce qui manque à la zone euro je vais vous dire ce qui manque il nous manque encore des outils la zone euro elle a besoin d'être complétée je ne pense pas du tout qu'elle pêche par excès elle pêche par insuffisance de quoi avons-nous besoin ? nous avons besoin d'instruments nouveaux et je pense à un budget de la zone euro nous ne relancerons pas autant l'investissement que nous le devrions tant que nous n'aurons pas cet outil qui est un budget de la zone euro une capacité budgétaire de la zone euro et deuxièmement nous aurons besoin d'une gouvernance démocratique de la zone euro et je plaide moi pour un ministre des finances de la zone euro je souhaite que mon successeur soit le ministre ou la ministre des finances de la zone euro avec un trésor européen et le tout en responsabilité devant l'institution voisine qui est le parlement européen et donc je crois qu'il faut poser les problèmes comme ils sont accusés le pacte c'est à mon avis être à côté de la plaque chercher la solution dans le cadre du pacte il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites les vraies solutions ils sont dans les choix politiques d'une part dans la réussite du plan Juncker d'autre part et troisièmement dans l'approfondissement de la zone euro je voulais quand même que vous réagissiez un peu tous à l'idée que faire ce que monsieur Bogart propose c'est à dire inscrire dans le pacte de stabilité un mécanisme vertueux qui favoriserait l'investissement et qui ferait pour les pays ce qui se passe pour les ménages est-ce que ce serait une complexification trop importante au point qu'on ne le fasse pas mettez-moi une petite réflexion complémentaire il se trouve que depuis maintenant près de 4 ans et demi plus de 4 ans et demi je siège à l'Eurogroupe et à l'Ecofine je l'ai fait comme misé finance et je le fais comme commissaire européen maintenant il y a deux choses que je peux vous dire la première c'est que s'il s'agit de revoir les traités on est parti pour la gloire j'appartiens je suis un pays qui a eu à voter par référendum sur un traité européen il y a 11 ans je m'en souviens encore je déconseille l'usage du référendum sur l'Europe dans tout pays quel qu'il soit qu'il soit la Grande-Bretagne l'Italie la France ou autre j'espère que dans les prochaines consultations électorales un certain nombre de responsables s'en souviendront si précisément ils sont responsables la deuxième chose c'est que il faut tenir compte aussi de la contrainte politique elle existe je crois qu'en effet il y a aujourd'hui une disponibilité à envisager des réformes du pacte et on en a parlé encore hier matin à Luxembourg pour le conseil écofine on va proposer un indicateur global de dépense qui permettra d'évaluer la quantité mais aussi la qualité de la dépense et on va aussi réfléchir aux méthodes de calcul de l'output gap de la croissance potentielle en donnant à la commission la faculté d'examiner dans quel cas on peut allonger la période de référence mais il n'y a pas il n'y a pas autour de la table et on doit tenir compte de ce fait on peut toujours avoir des réflexions théoriques il n'y a pas de disponibilité pour remettre en cause de manière profonde les règles et combien même certains le voudraient ils risqueraient de tomber dans un no man's land politique donc je pense qu'il faut traiter les vrais sujets et faire avec le possible qui existe aussi je pense qu'il y aura matière aux réactions politiques sur ce qui vient d'être dit maintenant mais est-ce que ça c'est un argument que vous pouvez entendre chacun d'entre vous monsieur Noël essayons d'être un peu optimistes il y a déjà une chose qui est assez intéressante c'est qu'aujourd'hui il semble y avoir quand même un consensus parmi les économistes y compris les plus orthodoxes et le FMI étant quand même le gardien du temple en la matière sur le fait que l'investissement public en soi est une bonne chose surtout dans une configuration économique comme celle qui est la nôtre c'est-à-dire avec des taux d'intérêt assez bas et une situation disons de croissance molle alors il y a différentes manières d'essayer de faire avancer le sujet on insiste beaucoup ici sur le pacte de stabilité ce qu'il permet ce qu'il ne permet pas bon je ne vais pas encore une fois émettre une opinion personnelle sur le sujet mais je remarque quand même qu'on est dans un environnement extraordinairement porteur de taux d'intérêt il y a une collectivité publique belge que je ne citerai pas dont le directeur financier me disait récemment qu'il venait d'émettre une obligation avec un taux négatif c'est très embêtant parce qu'informatiquement il faut créer une possibilité de recevoir de l'argent quand vous vous endettez c'est quand même assez extraordinaire c'est ce que nous sommes en train de vivre il n'y a pas que ça il y a aussi d'autres leviers qui peuvent être envisagés il faut réfléchir à des financements alternatifs et là aussi il y a des possibilités il y a des partenariats publics privés à manier avec intelligence et précaution mais dans certains cas cela peut amener des évolutions et là la BEI a joué un petit peu les médiateurs entre d'une part nos collègues d'Eurostat qui sont les gardiens du temple de la comptabilité européenne et d'autre part certains états membres dont la Belgique qui ont eu des projets comme par exemple le tramway de Liège qui est un partenariat publics privés qui avait été requalifié par Eurostat et donc dont la dette venait s'ajouter à la dette de la ville de Liège c'est-à-dire que ça devenait un projet qui était inabordable financièrement nous essayons d'affiner les règles pour permettre d'avoir plus de visibilité etc. et là il y a un vrai travail de bonne coopération entre la commission et la BOI donc ça c'est une deuxième perspective puis une troisième l'investissement public c'est bien mais il faut bien le faire on se souvient tous de la série télévisée des grands travaux inutiles la Belgique malheureusement ne s'est pas toujours illustrée par la pertinence de ses investissements et on assiste encore aujourd'hui alors qu'on est dans une période de vache maigre à par exemple des financements hospitaliers vous avez dans certaines villes de Belgique deux hôpitaux flambant neufs qui fournissent tous les services est-ce qu'un hôpital qui coûte 400 millions d'euros est-ce que c'est un usage pertinent est-ce qu'il n'y a pas des choix est-ce qu'il n'y a pas une stratégie une planification à effectuer et ça sont des choix politiques et dans ce contexte-là peut-être que ce fameux plan d'investissement belge qui mettrait ensemble tous les niveaux de pouvoir et qui essaierait de sortir de ces silos des pouvoirs locaux peut-être qu'il pourrait créer une dynamique et un meilleur ciblage de l'investissement public Monsieur Collement je vais finir par me demander pourquoi on tient ce séminaire aujourd'hui parce que tout va bien entendre les participants tout va bien le pacte de stabilité c'est bien il y a de la croissance mais non tout ne va pas bien évidemment pas le problème c'est qu'on a une croissance c'est un peu difficile non mais si on sort de ce que l'on a en se disant que c'est bien l'investissement public ça il suffit d'acheter un livre et on peut le lire dedans non le problème européen c'est que ça ne va pas bien la croissance est insuffisante il y a un problème de chômage structurel et on doit relancer la machine économique et ce qu'on constate maintenant de manière limpide c'est que la politique monétaire devient inopérante on est tombé dans ce qu'on appelle en termes macroéconomiques un piège de la liquidité c'est à dire que malgré la baisse des taux d'intérêt on n'arrive plus à réinflater l'économie au reste ce que fait la banque centrale européenne n'est pas du tout fait ni mis en oeuvre pour relancer l'inflation mais pour aider les états dont le financement devient excessif elle a rescompté sans doute de manière perpétuelle à peu près 20% de la dette publique quand la politique monétaire ne marche plus on doit impérativement passer à la politique budgétaire alors ça veut dire bien sûr des investissements publics peut-être des dépenses de fonctionnement additionnels pendant un certain temps parce que 95% des dépenses de l'Etat sont effectivement des dépenses de fonctionnement mais comment ne pas comprendre qu'on doit le faire maintenant alors que les marchés donnent le signal qui est donné à savoir que les taux d'intérêt sont nuls voire négatifs quel est l'argument politique intellectuel intelligible qui peut être évoqué ou invoqué pour ne pas comprendre qu'un Etat peut s'endetter temporairement quand il le fait à taux d'intérêt nul espérant à tout le moins une croissance de l'ordre de 1 à 1,5% voilà je voudrais pas donner l'impression d'être celui qui dit ici tout va bien madame Marquis c'est pas du tout le cas vous dites que c'est difficile de faire ce que monsieur collement en demande j'ai un peu le doigt sur le pouls de l'économie européenne je constate que c'est vrai que nous sommes en reprise mais cette reprise elle est lente elle est fragile elle est déséquilibrée elle est insuffisante pour contrer le chômage et du coup on a un contexte économique et social qui est favorable au populisme qui grandit dans tous nos pays donc franchement je suis pas dans l'auto-satisfaction ou la béatitude je suis dans la lucidité après ça veut pas dire pour autant qu'il faut désigner tout de suite le coupable et trouver le bon instrument si l'accusé s'appelle pacte de stabilité de croissance je ne dis pas qu'il est innocent on est pas ici dans un tribunal je dis simplement que c'est pas forcément sur son compte ou sur son dos qu'il faut mettre toutes les responsabilités et je dis qu'il est aujourd'hui et en théorie et en pratique devenu beaucoup plus intelligent et beaucoup plus adapté aux besoins d'investissement mais après une fois qu'on a dit ça quel est le bon instrument quel est le bon canal et moi-même je suis très focalisé depuis le début sur l'idée que la pénurie d'investissement est notre premier problème en Europe investissement public investissement privé investissement physique et investissement humain je vois trois canaux je vois des choix politiques et il est important qu'à un moment donné les gouvernements priorisent l'investissement de ce point de vue là je vous rejoins et cette priorité de l'investissement elle peut se faire et elle doit se faire dans le cadre de finances publiques saines parce que si ça se fait dans le cadre de finances publiques malsaines et si le prix à payer c'est l'explosion ou de rouler encore la bosse de la dette on finit par se retrouver dans une situation ingérable à un moment donné d'autant que les taux un jour remonteront donc premier premier canal la priorité politique donnée de manière consciente et volontaire par les gouvernements à l'investissement et des choix politiques qui privilégient l'avenir par rapport au fonctionnement au passé vous parlez de collectivité locale je suis commissaire européen j'ai pendant des années présidé au destin d'une collectivité locale et je n'avais qu'une idée qu'une idée c'était donner la priorité à l'investissement sur tout le reste je dis bien tout le reste y compris les dépenses de fonctionnement deuxième canal pour moi c'est le plan Juncker on doit certes pas tout en attendre mais je pense qu'il est a game changer comme on dit en anglais c'est à dire une capacité à changer y compris la culture d'une maison comme la BEI on l'a secouée et avec son président on est en train de lui donner je pense un nouvel élan une nouvelle impulsion et pour ça il faut que dans les états membres se développe une culture de projet il y a des pays où ça marche très bien des pays où ça marche moins bien un exemple de pays qui marche bien la France vous savez pourquoi ben oui mais c'est pas j'y suis pour rien enfin pas trop mais le plan Juncker la France est la championne du plan Juncker vous avez aujourd'hui 120 milliards d'euros il y en a 15 milliards en France sur les 64 grands projets il y en a 16 qui sont français pourquoi c'est pas mal deux belges voilà monsieur dit deux c'est pas si mal mais pourquoi est-ce que la France est championne il y a une recette là à prendre c'est pas que c'est un pays merveilleux c'est parce que d'une part vous avez des entreprises qui sont bien situées sur les priorités du pacte deuxièmement elles développent des projets et la vraie sélection c'est est-ce qu'il y a un projet de qualité c'est pas est-ce qu'on veut faire un investissement il s'agit pas d'aller financer un projet d'investissement qui est hors critère il s'agit de trouver des projets et puis troisièmement parce qu'il y a une bonne coopération et ça vous pouvez le faire aussi entre les pouvoirs publics la BEI et les banques nationales d'investissement le fait d'avoir deux grandes banques publiques d'investissement en France vous avez la caisse des dépôts et consignations d'une part et la BPI qui a été créée récemment j'ai été mis des finances à l'époque ça marche très bien pour identifier les échelons locales et je vous donne je vous indique simplement comment ces choses peuvent marcher et troisième et dernier canal j'ai fini c'est je le redis le budget de la zone euro c'est d'avoir une zone euro qui se complète parce que c'est vrai que si on garde un euro qui est uniquement protecteur sécuritaire mais qu'on n'a pas un euro qui soit aussi un élément moteur c'est pas suffisant Jacques Delors mais c'est utopique monsieur le commissaire c'est pas du tout utopique on l'aurait fait depuis bien longtemps si ça avait été une réalité partagée on aurait pu avoir un ministre des finances à la zone euro depuis la crise grecque on aurait pu avoir un budget rien de tout ça n'était abouti non c'est pas du tout utopique nous avons actuellement un processus qui est en cours c'est ce qu'on appelle le rapport des 5 présidents on a demandé à la commission de présenter un livre blanc qu'elle présentera d'ici au mois de mars ce sont des objectifs qui ont déjà été affirmés pour le coup par la France et par l'Allemagne ce qui est clair c'est qu'il n'y aura pas de décision prise avant les élections allemandes mais après les élections allemandes si nous sommes prêts intellectuellement et politiquement il y a une fenêtre d'opportunité qui va s'ouvrir c'est partout dans le débat académique et dans le débat public donc c'est pas une utopie c'est une volonté et j'y insiste si on n'est pas capable d'ajouter cette dimension à la zone euro alors elle est insuffisante Jacques Delors disait l'euro protège mais il ne dynamise pas ça reste vrai aujourd'hui et du coup maintenant que nous sommes sortis de la crise dure y compris de la crise grecque il est temps d'ajouter cette dimension politique à l'euro et économique avant de passer la parole à la salle j'avais une dernière question à vous poser est-ce que ça veut dire ce que vous avez dit de la Belgique notamment déjà ce matin dans le soir et à la une du standart de la même façon en disant la Belgique elle a trois problèmes à résoudre au niveau budgétaire et elle doit venir avec on comprend que ça ne va pas être simple on ne va pas regarder ça de façon sympathique certainement parce que c'est toujours fait avec sympathie mais ce sera regardé on n'est pas sûr de passer l'examen ça veut dire que quand monsieur le Premier ministre Charles Michel dit on va faire un pacte d'investissement où pour la première fois depuis très longtemps on entend que tout le monde est d'accord dans ce pays pour trouver que c'est une bonne idée même Charles Piquet ici qui n'est pourtant pas de la même couleur a dit c'est une lueur d'espoir donc c'est que quand même quelque chose est peut-être possible dans ce pays de réunir des régions des niveaux de pouvoir de penser au-delà des échéances électorales sur quelque chose où il a peut-être fallu que des blocs de béton tombent sur des têtes que des égouts ne se portent pas bien intérêts ne sont pas faits pour que finalement on se décide mais est-ce que quand il va venir vous allez lui dire il faudra revenir dans 10 ans parce que là budgétairement c'est juste pas possible est-ce que c'est no way est-ce qu'il va devoir se débrouiller autrement est-ce que l'Europe va lui dire ton pacte d'investissement débrouille-toi on parle pas comme ça à un premier ministre au premier ministre belge vous avez dit que les choses seraient faites elles seront faites dans un climat d'amitié c'est pas la première année que la Belgique est un peu borderline deux dernières années nous avons déjà demandé des rapports sur la dette et nous avons estimé dans les deux cas que ce soit en 2015 ou en 2016 qu'il y avait les circonstances qui expliquaient que ce critère n'ait pas été respecté on discutera mais simplement je trouve une excellente idée d'avoir un pacte d'investissement je pense que c'est un choix politique qui est décisif pour un pays après la question du cadre dans lequel il est financé c'est pas uniquement au pacte de stabilité de dire nous affranchissons de toute règle financez-le en plus alors la parole est à vous sachant qu'à la fois monsieur Ouscovici comme il dit n'est pas dans un procès parce que je rappelle que monsieur de la BEI a quand même dit qu'à un moment donné il y a des hommes politiques qui doivent faire des choix qu'il y a parfois deux hôpitaux qui se ressemblent ou les mêmes ou tout aussi chers à 500 mètres l'un de l'autre et qu'à un moment donné le déficit d'investissement public ne remonte pas à 2008 mais remonte à une période beaucoup plus longue et que souvent on se dit qu'on a dû investir dans des tunnels et des égouts pour l'élection suivante c'est quand même pas top donc sans doute il y a une question qui vous est adressée à vous aussi donc qu'est-ce qui pose la première question voilà monsieur Clos je vais certainement pas faire le procès de Pierre-Poscovici mais je vais me poser une question par rapport à vous en fait ce qu'on voit aujourd'hui c'est que l'argent est là le plan Jonquer les intérêts des banques mais la première question Pierre-Emmanuel le disait parce qu'on a des contacts avec eux c'est que chaque fond doit se demander peut-on aller emprunter parce que dans le fond dans monsieur Bogart le disait dans nos charges d'amortissement dans les budgets qu'on doit faire au niveau local au niveau régional ou ailleurs on ne peut pas toujours inscrire l'impact puisqu'on ne peut pas amortir de façon très très rapide donc on invente des mécanismes que les gens de l'ICN de la Cour des Comptes et de la Banque Nationale ferment leurs oreilles mais on cherche des mécanismes les DBFM les autres qui peuvent un peu permettre d'étaler ces dépenses un peu partout et monsieur Moscovici parlait de quelque chose d'important je voudrais avoir l'avis à la fois les économistes mais aussi le sien il y a un outil français qui est extrêmement intéressant qui est la Caisse des dépôts vous l'avez cité dans les années 70 septembre pour nous on n'arrivait pas à se financer dans certaines parties de la Belgique alors on a inventé des invests publics pour pouvoir donc sur des grandes banques d'investissement qui capitalisent avec le privé sans le privé les investissements est-ce que vous trouvez que c'est une des clés aujourd'hui qui devrait permettre aux états de réinvestir de retravailler avec ces grands organismes publics que sont ces invests pour permettre ça parce que moi je ne suis pas j'ai plein de choses à dire sur le pacte de stabilité qu'aux états-unis la dette est de 104% du PIB on pourrait en parler dans tous les sens mais au-delà de ça le pacte de stabilité les gens n'ont pas tellement envie d'y toucher on pourrait en parler mais comment fait-on pour investir puisque l'argent est là les projets sont là peut-être à arbitrer mais qu'en fait il y a une espèce de carcan qui tétanise en fait le monde politique par rapport au budget qui doit rentrer qui veut répondre premier Henri puis on va laisser moi je regrette de revenir sur ce que je propose mais trouver des trucs et des machins pour passer à côté je ne trouve pas ça tellement malin parce que finalement on va on va on va créer plus de problèmes dans le futur que ce qu'on en a maintenant donc moi je ne suis pas très pour tout ça les communes tout aussi bien que les régions tout aussi bien que l'état fédéral s'est emprunté pour faire ces investissements il n'y a pas besoin de créer des machins supplémentaires monsieur Moscovici on va se concentrer sur vous pendant 5 minutes parce que vous avez à un moment donné vous devez vous partir donc on va demander les questions qui vous sont spécifiquement adressées puis on continuera un petit peu le débat entre nous je dois aller à un grand séminaire de la direction générale et de Fin qui réunit une fois par an tout son staff élargi pour parler justement de tout ça et du reste d'abord une observation sur la dette 104% aux Etats-Unis sans doute il faut quand même savoir que pendant la crise la dette publique européenne accrue de 30% depuis moins de 10 ans et c'est quand même une charge considérable qui pèse sur le futur ensuite je connais mal le système belge mais je sais à quel point le fait d'avoir appui sur des banques promotionnelles comme on dit en anglais ou publiques d'investissement est un atout et ça d'expérience je pense que les gens de la BEI peuvent le dire vous avez d'une part le fonds stratégique d'investissement qui va rencontrer des projets qui peuvent être tamisés plus ou moins par les pouvoirs locaux ou par le pouvoir national et plus ils sont tamisés plus ils sont promus mieux ça marche et de ce point de vue là le fait d'avoir vous êtes un état compliqué en Belgique en France c'est sans doute plus simple d'avoir un état centralisé avec ses préfets qui identifient dans les régions les bons ressorts et les bonnes entreprises le fait d'avoir à côté de ça des banques publiques d'investissement qui ajoutent qui orientent qui complètent les prêts de la BEI c'est assurément un atout extrêmement fort et c'est de la mobilisation de ces capacités que résultera une encore meilleure application du plan Juncker qui a des ressources très importantes à un pays comme celui-ci alors je veux juste une clarification est-ce que vous êtes monsieur Moscovici là jusqu'à 35 est-ce que quelqu'un sait me répondre Jimmy Jamard est-ce que vous êtes là jusqu'à 15h35 c'est ça que je voulais demander à votre staff 30 ok voilà je vous ai pressé un peu trop vite donc on a encore un peu de temps monsieur Lamberts oui si vous voulez vous présenter quand vous posez la question comme ça monsieur Karl Lamberts premier vice-président du comité des régions je voudrais pour la Belgique simplement proposer un test concret que j'ai proposé il y a deux jours lors d'un dîner avec Donald Tusk monsieur Moscovici n'est pas un ayatollah de l'austérité au contraire c'est un champion de la flexibilité dans la mesure de ce qu'il peut faire mais dire que nous n'avons plus d'austérité ça ne me paraît pas tout à fait adéquat et en tout cas nous avons des gros problèmes avec le pacte de stabilité une des régions les plus riches du monde la Flandre ne parvient pas à faire convenablement le contournement d'Anvers parce que le financement pourtant PPP mais requalifié à nouveau par les experts d'Eurostat dépasse le niveau d'endettement donnant confiance à la Belgique en réglant trois problèmes le contournement d'Anvers le tram de Liège et le tunnel de Bruxelles si on sait faire ces trois dossiers-là conformément avec la flexibilité du pacte de stabilité alors je crois qu'on a fait la preuve qu'on est vraiment flexible je ne vais pas dire oui aujourd'hui je reçois le message je peux juste confirmer qu'en effet je ne suis pas perçu ordinairement comme un ayatollah de l'austérité je le revendique mais quand même il y a une chose que je voudrais dire ne prenez pas mon message en mauvaise part je vois j'ai évoqué un pacte j'entends critiquer les normes comptables mais les normes comptables elles sont les mêmes pour tout le monde et le pacte il est le même pour tout le monde ce qui veut dire que sans doute il faut s'adresser au pacte et on voit ce qu'il faut modifier et dans sa lettre et dans son esprit mais il faut aussi d'abord balayer devant sa propre porte c'est ce que tous nos états doivent faire notre question Isabelle Dès que vous êtes si bien moi je voulais vous interroger je crois que vous n'êtes en effet pas un ayatollah de l'austérité budgétaire néanmoins je voulais vous interroger sur la faisabilité pas d'un changement traité parce que comme vous je pense que d'ailleurs c'est un peu comme en Belgique les réformes de l'état quand on parle d'un changement traité on dit c'est la boîte de Pandore on sait où on va l'ouvrir on sait pas où on va la fermer par contre est-ce que vous ne pensez pas comme ça a été évoqué par monsieur Bogart que d'une manière ou d'une autre et peut-être par une logique d'interprétation dans l'esprit du pacte on puisse réellement faire une scission entre les volets qui sont le volet solde et le volet investissement de manière à pouvoir rendre aujourd'hui la possibilité même si on doit aussi balayer devant sa porte d'accord mais de pouvoir rendre la possibilité à des collectivités locales ou à des régions de pouvoir assez rapidement et ne pas attendre une réforme d'un traité à laquelle je ne crois pas pourtant je suis une européenne convaincue mais je ne crois pas que dans le climat nationaliste d'aujourd'hui on peut espérer une réforme positive de traité à court terme or à court terme on a des choses à faire on a des choses à faire pour nos régions nos collectivités locales etc. mais on a des choses à faire aussi pour montrer quelque chose de positif et de puissant au niveau des citoyens que l'Europe aurait permis parce que que vous le vouliez ou non la perception on le citait en début de travaux la perception est quand même que ce pacte et que le carcan européen est celui qui empêche on sait aussi la mauvaise utilisation de l'Europe c'est sa faute à elle toujours tout le temps etc. mais donc est-ce que vous ne pensez pas sans réforme des traités qu'il est possible faire une interprétation une modalité qui permettrait justement de travailler sur une logique d'investissement séparée dans la comptabilité du volet du volet sol de courant je pense que ça nous aiderait vraiment ou ça permettrait aux entités locales et régionales d'avoir un peu un poumon en matière un poumon d'oxygène ou un bol d'oxygène en matière d'investissement M. Bouscovici cette commission est tellement persuadée de ça qu'elle a commencé comme ça la communication que j'évoquais sur la flexibilité elle date du 13 janvier 2015 notre arrivée au Berlaymont c'est le 1er novembre 2015 et c'est vrai que dans l'interprétation dans les décisions individuelles que nous prenons nous sommes toujours toujours dans le sens d'une interprétation flexible d'une interprétation pro-croissance et quand vous dites que je ne suis pas un ayatollah de l'austérité les critiques qui me sont faites sont plutôt d'une autre nature parfois dans d'autres presses que la presse belge ou la presse française et donc je pense que cette commission est vraiment dans ce camp là deuxième chose je parle des règles modifier les traités c'est vain mais les règles et le pacte de stabilité de croissance ne sont pas pour moi un totem ou un tabou je suis favorable à des règles qui soient plus simples je suis favorable à des règles qui soient plus intelligentes sur le plan de la cohérence économique j'évoquais quelques pistes dont nous parlions hier à Luxembourg sur les indicateurs de dépenses ou encore sur la méthode de calcul de la croissance potentielle qui permettent de donner aussi aux états de la marge sur le calcul des déficits structurels et qui donc peuvent utiliser ensuite cette marge comme ils le souhaitent à leur propre priorité à l'investissement donc à ça je suis très ouvert et il me semble que là aussi il y a une forme d'opportunité parce que les ministres des finances sont également disponibles ils sont partagés il ne faut pas se le cacher mais ils sont tout de même disponibles y compris à donner à la commission davantage de latitude d'appréciation d'interprétation nous allons l'utiliser autant que nous le pouvons dans un sens qui soit favorable à l'investissement mais il ne faut pas pour autant négliger les autres dimensions qu'on a évoquées je le redis le bon usage du plan Juncker ce n'est pas une manne céleste enfin il y a quand même beaucoup de ressources qu'on peut en tirer en pratiquant les choses mieux et puis l'approfondissement de l'euro qui est non, non on n'est pas du tout pour moi une utopie qui est le grand projet concret dont nous avons besoin le grand projet politique dont nous avons besoin et je crains que si nous ne sommes pas capables de le mettre en oeuvre alors pour le coup nous allons connaître des difficultés plus grandes et ce n'est pas le pacte qui sera en jeu c'est le déséquilibre ou l'asymétrie la dissymétrie l'insuffisance de l'euro la Belgique peut arriver et présenter ses comptes et développer un argumentaire le problème c'est que dans la prise de décision vous vous situez au niveau par exemple M. Lambert se parlait du tramway de Liège vous êtes responsable d'un projet d'investissement de 350 millions vous ne pouvez pas vous permettre le luxe d'attendre que la Belgique agrège ses comptes et présente devant le conseil de classe un déficit le problème c'est que ça ne se passe pas comme ça dans la réalité politique de ce pays c'est que chaque décideur que ce soit au niveau communal au niveau régional ou au niveau fédéral chaque décideur doit s'assurer qu'il reste dans l'épure budgétaire qui lui est assignée dans le cadre de la répartition des compétences belges et ce qu'il faudrait je pense pour débloquer l'investissement c'est une sécurité juridique directement au niveau de la prise de décision pour des projets spécifiques une solution pourrait être et là je fais un peu un plaidoyer prodomo mais je la livre à chacun si on pouvait avoir par exemple une garantie de neutralisation Eurostat de tous les projets qui rentrent dans le cadre du plan Juncker c'est à dire qui ont été examinés par les équipes de la banque européenne d'investissement et approuvés ça aurait valeur de ruling et un décideur local ou au niveau de la prise de décision sur un projet spécifique pourrait sans crainte lancer le projet d'investissement sachant que la dette liée à ce projet serait immunisée au niveau de l'appréciation par la commission c'est une piste parmi d'autres alors je pense qu'il est l'heure on vous a beaucoup extorqué d'informations on a rempli vos valises de suggestions donc voilà je suis désolée de frustrer ceux qui ne peuvent pas vous interroger on va vous remercier pour votre venue et en tout cas je pense que c'était très utile d'être confronté voilà merci beaucoup je continue voilà je vais raccompagner monsieur le commissaire que nous avons remercié en comptant sur nos amitiés réciproques pour que soit prise en considération chers amis merci à vous et que notre amitié réciproque laisse espérer quelques accommodements avec nos contraintes budgétaires donc je vais continuer 5 minutes et puis vous pourrez faire l'interruption donc s'il y avait une autre question il y a un monsieur qui voulait poser une question on va peut-être à monsieur Moscovici je poserai bien même en son absence j'ose espérer que les autres panélistes qui sont ici pourront répondre enfin la question que j'allais poser fort du constat que j'ai fait des affirmations que le commissaire a faites notamment que l'orthodoxie budgétaire n'était plus l'alpha et l'oméga de l'Europe est-ce qu'il n'y a pas lieu d'amorcer une nouvelle trajectoire qui est celle pour l'Europe d'accompagner les plans stratégiques des états de manière à créer des programmes à haute valeur ajoutée qui faciliterait les partenariats privés publics réduirait de ce fait les risques partagerait le risque et augmenterait la valeur ajoutée des projets de manière à pouvoir fatalement avec une perspective vertueuse réduire justement le service de la dette des états partenariat publics privés je pense que vous avez raison je ne l'ai pas dit de manière aussi brutale que ce que je vais faire maintenant mais je crois que ce pacte de stabilité et de croissance est une erreur fondamentale en fait on a tué la relance européenne parce qu'en plein désarroi après la crise grecque on a voulu absolument faire de l'euro une monnaie trop forte pour qu'elle ne soit pas expulsée des bilans des banques centrales et je crois que Marcelo Wachter pourra éventuellement le confirmer et d'autre part on a mis en oeuvre une politique de rigueur et d'austérité pour renforcer le caractère cohésif de l'euro donc c'est la monnaie c'est le sauvetage de la monnaie qui a tué non seulement l'emploi mais aussi partiellement l'investissement si on avait eu plus de flexibilité budgétaire comme les américains se sont autorisés après la crise on n'en serait pas là et donc vous avez absolument raison on devrait développer ces choses Henri Bogart a aussi raison ne pas mettre en cause ce pacte de stabilité ne pas mettre en cause les règles d'or au motif qu'elles ont été l'objet d'un consensus politique est une erreur dans l'erreur c'est évident on ne peut pas expliquer autrement pourquoi la croissance de l'Europe est tellement faible par rapport à d'autres zones économiques bien sûr il y a des problèmes de flexibilité il y a des problèmes d'adaptabilité au marché de l'emploi tout ce qu'on veut mais il y a un problème de stimulation économique et tout économiste en herbe d'eau douce sait qu'on doit passer à une politique de relance budgétaire c'est évident la question posée sur les partenariats publics privés monsieur Lambert se disait avant qu'on commence les partenariats publics privés c'est bien mais c'est d'une complexité affolante non de moins en moins de moins en moins de moins en moins il y a maintenant il y a une courte d'apprentissage pas mal de banques maintenant sont rompues à ce genre d'exercice et je crois qu'il y a une attitude du secteur privé par rapport au secteur public qui est plus complaisante qu'auparavant et qui permet vu les masses qui doivent être engagées plus de compréhension réciproque monsieur Noël alors c'est vrai qu'il y a la grande porte la porte principale c'est évidemment résoudre la question sous le pacte de stabilité on a vu les difficultés que ça soulevait et puis il y a des aménagements plus techniques et les partenaires publics privés en constituent un et pour faire simple cela consiste donc à réfléchir à des montages concernant des infrastructures d'intérêt général qui mobilisent le secteur privé et où les autorités publiques interviennent comme des co-contractants alors il y a des exemples des pays qui ont fait beaucoup de ce genre de choses des britanniques notamment en Belgique on l'utilise moins il y a quelques exemples vous avez mentionné le tramway de Liège c'est un exemple qui est plutôt mauvais parce que c'est un cas où justement les autorités européennes ont retoqué ce montage on dit c'est de la dette publique alors là il y a de l'expertise parce que vous venez de dire tout ça est très complexe comment est-ce qu'on peut s'y retrouver et dans ce plan d'investissement pour l'Europe plan Juncker il y a aussi un volet conseil ce volet conseil ce sont des experts qui sont qui font partie de la banque européenne d'investissement et qui peuvent gratuitement aider des partenaires publics à transformer une vision politique un souhait en un projet concret et par exemple à ce titre le cabinet Smed avait fait appel au service de ce qu'on appelle l'advisory hub pour essayer de réfléchir à un montage concernant les tunnels bruxellois dont il a également été fait il y a de la ressource le message c'est c'est compliqué mais il y a moyen d'y parvenir et le plan Juncker a aussi un volet conseil qui peut être mis à contribution et j'espère qu'en Belgique on pourra maximiser l'utilisation de cet outil voilà vous savez je pense qu'on va mettre fin ici comme ça vous pourrez faire votre pause et continuer la deuxième partie du panel merci beaucoup en tout cas merci ... 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 famille ... ... ... ... ... ... ... C'est un débat entre les publics et les privés, c'est de débat pour régler. Et la main du problème n'est pas dans les choses statistiques de choses à faire. La main du problème n'est pas dans les budgetaires. En daar zijn verschillende economen, waarvan een eminente econoom hier aanwezig in de zaal, die in het verleden tot recent suggesties gemaakt hebben en waar de Nationale Bank er een aan toevoegt. Wat kan er gedaan worden? Al eerst wat Wim Moeze voorstelt, dat is, we gaan enkel in het tekort kijken naar de lopende uitgaven en ontvangsten. En de investeringen, dat is de gouden regel. Dat is een mogelijkheid. Twee, dat is daar straks ook door Beatrice Hervo genoemd. Twee, er is een mogelijkheid, zoals Denktank Bruegel voorstelt, om asymmetrisch in moeilijke tijden van lage morose economische groei, zoals nu het geval is, om een structureel tekort toe te staan ten belopen van de netto-investeringen. Als u weet dat de netto-investeringen in België al sinds 1985 ongeveer nul zijn, en zoals Henri Bogaard redelijk geënerveerd opmerkte, dat we dus amper de mogelijkheid hebben om de putten te vullen die er in de wegen gemaakt worden, dan is dat absoluut een mogelijkheid om te hebben. Maar hij zelf heeft dus, ik denk ook, een heel briljant voorstel gedaan, om te zeggen, laat ons het middellange termijn doel voor stabiliteit herrekenen, waarbij men rekening houdt met de potentiële groei, met de schuldgraad, die in België hoger is, om fouten van het verleden, maar die nu zeer belangrijk een belemmering zijn voor investeringen naar de toekomst toe, en ook vergrijzingskosten, heeft hij gezegd, maar ook netto-overheidsinvesteringen. De Nationale Bank heeft enkel een voorstel hernomen, waarin we de bruto-investeringsuitgaven vervangen door de afschrijvingen op investeringen, met andere woorden, waar je enkel rekening houdt met de netto-investeringen. En daar hebben wij berekeningen voor gemaakt. En als wij met een investeringsimpuls van de publieke sector van 1% van BBP af te schrijven over 33 jaar zouden werken, dus waar wij en de tunnel van Brussel, de Leopold II-tunnel, en de tramway de Liège en de Oosterrail-verbinding royaal kunnen mee financieren, dan zouden wij een groeieffect hebben van 1,2% van die 1% van BBP investeringsimpuls. Wij zouden ongeveer 47.000 banen creëren en wij zouden inderdaad de schuldgraad met ongeveer 3,7% van BBP laten verhogen. Maar het belangrijkste is dat wij economische groei hebben en dat we in deze moeilijke tijden, waar de consumenten in een soort, ik zal zeggen, seculaire stagnatie denken aan het vervallen zijn, waarin ze zullen zien dat er banen bij komen, dat er koopkracht gegenereerd wordt, en dat de potentiële groei die alsmaar afneemt, om de redenen die gezegd heeft, dat die dus zou erop nemen. Nu, we moeten daar geen herziening van het verdrag voor hebben. Heel eenvoudig gaat u naar de reglementering, en ik ga ze u opnoemen. U neemt de raadreglementering, Council Regulation, nummer 1466-97, en telkens in de reglementering waar het woord balancing budget gaat, en er staat net of one-off and temporary measures, voegen we aan toe, en net investment. Telkens in die reglementering, als we gewoon daar spreken over ook vrijstelling van correctie voor net investment, dat zou voor België een spectaculair groot impact hebben op de investeringspulsen, impulsen die de publieke autoriteiten op de verschillende niveaus tot op de lokale toe niet hebben op dit moment, om de eenvoudige reden dat zij in het carcan, het budgetaire carcan, met hoge schuldgraad en het budgetaire tekort van 3%, zo gelimiteerd zijn. Merci, merci voor deze propositions heel constructieën, en heel politiek ook. Ik ben niet zeker dat, op basis van wat j'ai entendu tout à l'heure, deze propositions worden heel erg accueillies in dezelfde façon door de commissie, maar ik bedankt voor deze propositions heel erg concrëte. Ik ga de parole aan de assistent. is het er z'n des questions dat je zou willen stellen op de verschillende intervenant? Ik wil ik bedankt voor de voorzitter van de Rostat. Ik wil je ook vragen stellen. Oui, bonjour. Denis Grimbergs, président de Citidef, mais ce n'est pas dans cette qualité-là que je veux poser une question. On a évoqué la question des hôpitaux et j'ai bien entendu la réponse que nous a fait le représentant d'Eurostat, M. Ascoli. Mais je voulais quand même attirer son attention sur le fait que dans les débats que nous avons depuis tout à l'heure, on voit bien qu'une des problématiques, c'est le niveau d'arbitrage par rapport à des dépenses de fonctionnement ou d'investissement. Au plus petit, on doit à un moment donné faire des arbitrages entre investissement et fonctionnement, au plus c'est difficile. Il se fait qu'en Belgique, on a une histoire, une tradition, une organisation de notre État qui fait que nous avons beaucoup de services publics fonctionnels. dans le cadre de ce que nous appelons en Belgique déjà, bien avant l'Europe, une forme d'organisation, un cadre d'organisation dans lesquelles énormément de tâches de services publics sont, par subsidiarité, organisées par des tiers qui ne sont pas des services publics. C'est le cas dans le domaine des hôpitaux, c'est pour ça qu'on en parlait, mais c'est vrai aussi pour ce qui concerne l'enseignement, l'enseignement supérieur, nos universités. Or, aujourd'hui, pour toutes ces entités-là aussi, on veut faire appliquer cette réglementation, avec comme résultat qu'il faut se répartir entre différentes entités qui sont toutes responsables de leur situation budgétaire, financière, les autorisations de dépassement pour investissement, ce qui rend les choses au niveau de l'arbitrage extrêmement complexes. Donc, il m'étonnerait qu'on soit le seul pays européen à avoir développé aussi fort la subsidiarité, en tous les cas le seul à l'avoir développé. Et donc, je m'inquiète quand même qu'on aboutisse, parce que Mme de Wachter l'a dit, on finira par avoir toute la Belgique qui sera un vaste service public, si on continue à considérer qu'il faut progressivement incorporer dans ce système toutes les entités. Et donc, à un moment donné, la question de savoir si l'on peut faire reconnaître le fait que des missions fustelles de services publics sont exercées par des tiers qui ont une responsabilité financière étanche ne peut pas être pris en considération, je pense que c'est une vraie question. M. Gerscoli, par rapport aux critères. Disons, tout d'abord, je voudrais remarquer qu'effectivement, les universités et les écoles publiques sont déjà dans des administrations publiques en Belgique. Donc, c'est souvent une décision de l'ISEN, pour de bonnes raisons. Tout, en effet, tout se joue au niveau du contrôle de l'État, du contrôle direct de l'État dans des institutions publiques et de l'autonomie des décisions que ces institutions publiques ont. Maintenant, je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'en plus, on est encore en train de discuter, donc, le sujet avec l'ISEN. Mais, soyez sûrs que, disons, le fait d'appliquer les mêmes règles pour la même situation au niveau des différents pays, ça a toujours été notre souci principal. On ne peut pas être vu comme quelqu'un qui applique les règles dans un pays, mais pas dans un autre. Donc, on essaie toujours d'appliquer les règles de façon homogène. Je crois que les règles sont appliquées de façon exhaustive à la Belgique, ce qui n'est pas du tout le cas pour les grands pays. Donc, quand on parle... Madame de Baxter, la dernière fois, nous publions deux fois par an un communiqué de presse, dans lequel, effectivement, nous validons les données de différents pays, ou nous décidons de ne pas les valider. Et la dernière fois, on a décidé de ne pas valider les comptes de la France. Je suis le président de l'Institut des comptes nationaux. Ma question est exactement la même que Mme de Baxter, mais plus précise, si ça s'adresse plutôt à la France. Parce qu'effectivement, on a parlé de la Caisse des dépôts et consignations. Ce qu'on peut constater, en tout cas, quand on prend certains exemples, et je ne vais pas les prendre ni entrer dans le détail de dossiers bien précis, on va parler d'un vrai exemple de certains terrains de football, je ne sais pas quoi, on voit exactement que certaines règles s'appliquent en Belgique de manière très stricte, et qu'en France, on trouve des solutions. Alors, les solutions, on les trouve souvent à travers des soi-disant sociétés privées, dont l'actionnaire, quelque part, est quand même quelque part l'État. Et c'est là que vient un peu ma question, parce que bon, nous n'avons pas évidemment cette tradition française de la Caisse des dépôts et consignations, ni de grandes entreprises publiques qui sont en fait contrôlées par l'État à travers un tout petit pourcentage, mais le reste étant dilué à gauche et à droite, mais grâce à ça, vous pouvez sortir de vos comptes pas mal de choses que nous ne pouvons pas sortir. Et c'est là que je pose quand même, j'ai déjà posé plusieurs fois la question, et jamais on ne me répond, bien entendu, et je me doute bien que M. Moskoviski ne me répondra certainement pas. Je ne sais pas si vous avez un... Oui, non, mais, comment dire, la Caisse des dépôts, elle est considérée dans tout ça comme un acteur privé, de fait, mais contrôlé totalement par l'État, puisque c'est un établissement public d'État. Et vous avez raison de poser la question. Et en réalité, c'est par cet outil-là que l'État, en tant que... Enfin, le gouvernement central, en réalité, régule un certain nombre de choses. Là, aujourd'hui, ce matin, avant de venir ici, j'étais en... Il y avait la réunion du bureau de l'Association des maires de France. Nous avons donc examiné pas mal de textes, etc., de réformes en cours, etc. Il y en avait une qui consistait à un texte, un projet de texte qui consiste à obliger les... Enfin, à, de fait, obliger les collectivités territoriales propriétaires de terrain de foot, et lorsqu'il y a un club professionnel, à vendre, ou même pratiquement à céder l'enceinte au club professionnel, pour que tout ceci sorte, en réalité, de la sphère publique. Et qui, naturellement, les terrains en question, enfin, les clubs en question, avaient la possibilité, dans le projet de réforme, avaient la possibilité d'obtenir des emprunts intéressants à long terme et à bateau. Enfin, à bateau, c'est pas trop compliqué en ce moment, mais auprès de la Caisse des dépôts. Voilà, c'est ça. Donc, ça sort tiré. Bon, l'Association des maires de France a mis un avis totalement négatif, parce qu'en réalité, nous, on se dit qu'il y a quand même des chances pour que la ville ait une pérennité plus longue, encore que, maintenant, avec les réformes, bon, mais enfin, une pérennité plus longue que le club de foot, même des grands clubs de foot détenus par des capitaux étrangers, Qataris et autres. Mais enfin, voilà, donc il y a des manipulations tout le temps. Ça, c'est clair. Alors, peut-être que les Français ont cet art particulier qui existe moins dans d'autres pays et qu'on ose moins leur dire que peut-être à la Belgique, je ne sais pas, peut-être c'est possible. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Deuxième question. On nous dit, je reviens toujours sur le même sujet, c'est celui d'être traité de manière équilibrée. Alors, moi, je n'ai pas de problème d'être traité équilibré, mais je constate quand même que de temps en temps, nous sommes quand même un petit peu le COBÉ. Je le reconnais, et là, je le dis tout de suite, je ne demande pas la réponse de M. Ascoli parce que je la connais, mais le fait est que c'est vrai que nous posons 80 ou je crois 90% des questions et qu'on est les embêtants de tout le monde, je veux bien le reconnaître. Mais de temps en temps, la Banque Nationale, puisque c'est elle qui fait le travail, présente des dossiers qui sont complets. Et on ne peut que louer le travail de la Banque qui fait un travail fantastique, ça, je crois que tout le monde est d'accord, et l'Eurostat le reconnaît. Nous donnons toutes nos statistiques, absolument tous nos PPP, tous. Les Français ne donnent rien. Ils disent simplement, c'est dans la stat. Et quand je dis, tiens, tel ou tel exemple, j'aime bien les terrains de football, M. le ministre, parce que le problème est bien connu, ici pour Bruxelles, tiens, comment traitez-vous ce terrain-là ? On me dit, bah, ouh, ça, vous ne me mêlez pas de vos affaires, de toute manière, c'est quand même vous le client, c'est vous le malade. Je ne suis d'ailleurs pas tout à fait sûr que les Français ne sont pas moins malades que nous, parce que, sur l'erreur, la dette publique est quand même à 80%, et le déficit est largement, c'est le droit depuis longtemps, et ils en font moins de cas que nous. Mais quand je pose une question, on me dit, bah, si vous n'êtes pas d'accord, plaignez-vous, faites une plainte, ouvrez la délation. Mais par contre, je constate que quand nous sommes pris, on sert quand même bien d'exemple pour les autres. Exemple, APETRA, qui est la société qui cumule les réserves, donc, d'essence obligatoire. Bon, le fait est que le système devait être inclus dans les comptes, je ne le critique pas, mais c'est à partir du fait qu'on l'était, dès le lendemain, je constate que la Slovaquie, et encore un autre pays, se retrouvent aussi automatiquement dedans. Donc, je me dis probablement qu'il est probable que ailleurs, quand on découvre quelque chose, on l'applique chez nous aussi, mais je constate qu'on est quand même assez souvent le cobé, peut-être de notre propre faute, parce que la presse parle beaucoup et qu'on se divise très, de manière assez aisée entre nous, et que chacun, chaque région, chaque sous-région veut un avis, et donc là, je veux aussi décharger Eurostat, parce que c'est vrai qu'on se divise nous-mêmes, mais je me demande si pas mal de choses se règlent. On se dit que les Néderlèdes, il n'y a pas beaucoup de choses, il n'y a pas beaucoup de choses, c'est une question que je peux me dire, est-ce que ce n'est pas si c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes pays, et il n'y a pas de grandes pays, parce que nous sommes belgiers, de heurlèques, ou de domicile, c'est un peu philosophique, mais quand même, je ne crois pas tout à fait côté de la réalité. Merci. Monsieur Asseline, on ne va pas rentrer dans le détail du dossier individuel, mais simplement, Monsieur Laporte semble connaître votre réponse, mais nous ne la prenaient pas encore, donc si vous pouvez... Bon. En effet, les cas de Petra, c'était la conséquence d'un cas qui nous avait été soumis dans un autre pays, avec une situation semblable, et là, on s'est rendu compte de certaines choses, donc on a fait, effectivement, on a investigué quelle était la situation dans tous les pays, et on a mis des règles claires pour ce type d'identité dans les manuels. Donc, effectivement, nous avons maintenant une situation clare et on applique les règles dans tous les pays, mais à Petra, ce n'était pas les COB, les CBC, c'était un autre état. Un des nouveaux pays membres. Nous avons... Peut-être que je suis sensible à l'accusation qu'on est plus gentil contre les grands pays, parce que, vraiment, pour moi, ça ne respecte pas du tout la réalité. Nous avons un restat de pouvoir, depuis quelques années seulement, de mettre des amants, d'instruire des dossiers, et après, donc, de montrer ce dossier à la Commission qui a la possibilité de donner des amants aux pays membres pour, dans les cas où, effectivement, il y a eu de, on dit en anglais, misreporting of data. Et on s'est rendu compte que dans une région d'Espagne, la région de Valence, effectivement, ils n'avaient pas appliqué les règles comptables, ils avaient caché des dépenses dans le secteur sanitaire pour une période de temps très longue. Donc, on a appliqué les nouveaux règlements et, finalement, la région de Valence a dû payer une amende de 20 millions d'euros. Donc, l'Espagne, vous voyez, n'est pas un PDB. On a commencé par là. Donc, vraiment, je pense, pour nous, il n'y a pas de COBÉ ou pas de COBÉ, on essaie toujours d'appliquer les mêmes règles à tout le monde. Je vous remercie. Oui. Oui, bonjour. Dimitri Ernaud, j'ai une double casquette. Je suis conseiller juridique à la SRIB. Nous sommes un peu en conflit avec l'Institut des Comptes Nationaux, mais je n'en parlerai pas pour ne pas rajouter une couche. Mais, néanmoins, en tant que professeur de droit public économique et notamment des finances publiques à l'Université libre de Bruxelles, j'ai quand même certains réflexes juridiques. Et le premier réflexe juridique que j'ai quand je suis confronté à des questions relatives au CEC, au calcul des investissements et ainsi de suite, c'est qu'il ne faut jamais oublier que, malgré tout, tout ceci est contenu dans des normes juridiques. Parce que, depuis le début de la journée, nous ne parlons effectivement que chiffres et ainsi de suite, mais tout ça est contenu dans des méthodologies, méthodologies qui découlent effectivement de traités. Et donc, les traités, c'est la responsabilité des États, ça n'est effectivement pas la Commission. Néanmoins, au jour des jours, les traités sont quand même appliqués avant tout par la Commission, vu qu'elle est gardienne des traités, que ça lui donne un poids, une magistrature d'influence évidemment considérable. Et j'aimerais quand même bien rappeler que le CEC 2010 lui-même est contenu dans un règlement, règlement qui a été approuvé par le Conseil européen, donc par les États et par le Parlement européen, que le règlement fait huit articles, mais que l'essentiel du règlement, ça n'est évidemment pas les huit articles, l'essentiel du règlement, c'est les 700 pages d'annexes. Et les 700 pages d'annexes, c'est effectivement le contenu effectif du CEC 2010. Je n'ai pas l'impression que quand le Parlement européen, vu qu'il n'y a que à son égard dont on dispose des débats publics, le Parlement européen n'est pas vraiment rentré dans le détail des annexes, il n'a discuté que du dispositif de cet article qui tient royalement en une page, sachant que l'essentiel est dans les 700 pages qui suivent. Donc ça, il faut bel et bien savoir que c'est quand même un souci en termes d'analyse et de transparence démocratique et que je pense, M. Ascoli, vous dites que sur le fameux concept de B9, ça n'est pas la faute d'Eurostat, etc. Certainement pas, mais enfin, je pense quand même que c'est Eurostat qui va négocier, qui va discuter avec la Banque mondiale, avec le FMI, avec l'OCD, sur le contenu d'abord de ce qui est censé être à vous suivre la méthodologie de base, à savoir le SNA 2008. Le SNA 2008 n'a pas de valeur normative, ça permet effectivement de comparer les PIB de tous les pays du monde, etc. Le SNA 2008, en tant que tel, ce n'est qu'un document de travail qui est adopté par l'ONU, par le FMI et puis qui est transposé, mais alors, sauf qu'en Europe, on passe de la simple méthodologie à l'acte juridique obligatoire, parce que c'est ça qui détermine la discipline budgétaire, donc ça n'a pas du tout les mêmes conséquences de faire du chiffre tant qu'on est dans l'ordre du rapport, etc., et du chiffre quand on est dans des actes qui, eux, ont une portée juridique. Alors, il y a une petite raison d'espérer, malgré tout, qui est que, je tiens quand même à livrer à la sagicité de certains parmi l'assistance, que le Conseil d'État belge se considère compétent, en tout cas, pour connaître de certains actes qui sont posés par l'Institut des Comptes Nationaux, encore une fois, je ne dis pas ça par rapport au problème de la SRIB, mais c'est parce que, par contre, en ce qui concerne les actes d'Eurostat, les recours qui sont ouverts devant la Cour de Justice pour contester la manière dont la dette publique de chaque État est établie, sont nettement plus erratiques. Et donc, je pense qu'il y a un vrai problème de contrôle démocratique derrière tout ça, indépendamment même du résultat auquel mène la classification dans telle ou telle colonne. C'est un vrai problème d'État de droit qui se pose aussi bien à l'échelon belge-belge qu'à l'échelon de l'Union européenne. Une dernière réponse avant de clôturer le panel. Oui, merci. Effectivement, vous avez raison. La différence du CEC 2010 par rapport au Sénat 2008 c'est évidemment les conséquences juridiques et administratives du CEC 2010. Mais le problème de B9, ça n'a rien à voir avec le CEC. Parce que le B9, c'est seulement un de, soi-disant, balancing item qu'on a choisi pour mesurer le déficit. Le problème est amont. Le problème, c'est qu'au début des années 90, dans le traité de Maastricht, on a choisi B9. On aurait pu choisir un autre balance qui était aussi dans le CEC. Et donc, on n'aurait pas eu ces problèmes avec la dépense d'investissement comme on l'a comptabilisé, etc. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, de plus en plus, nous voyons qu'il y a des entités à niveau national qui saisissent ou bien qui saisissent les cours nationaux. Donc, effectivement, nous savons qu'en Belgique, certaines entités ont amené l'ICN en justice pour contester leur classement dans le secteur d'investissement public. Ça, ce n'est pas une spécificité belge. On a d'autres pays. On a eu des cas semblables en Grèce, au Portugal, en Italie et même dans un des pays baltes. Donc, pour changer un peu le domaine géographique. Nous, en tant qu'Eurostat, on a été donc aussi amené devant la Cour de justice européenne une fois par la Belgique, deux fois par l'Espagne, donc trois fois au total. On n'a jamais perdu, mais bon, on peut toujours... On peut dire pourquoi vous n'avez jamais perdu. Ce n'est pas quelque chose qui nous amuse, parce qu'effectivement, nous pensons que c'est un développement problématique, soit au niveau européen, soit au niveau national. Cette histoire que les entités amènent l'ICN ou les correspondants d'autres pays européens en justice pour contester une décision, ce qui rend les juges, à la fin, experts du SEC. Évidemment, on peut se demander la congruence de tout ça, mais c'est quelque chose qu'effectivement, nous regardons avec un peu de préoccupation, parce que ça va contre, disons, l'esprit général. Voilà, merci pour cette dernière intervention. Mesdames et messieurs, notre débat touche à son terme. Je voudrais remercier les participants à ce panel, ainsi que votre participation active. La tenue de ce panel dans le cadre de cette enceinte parlementaire constitue assurément une première étape pour une évolution des normes comptables en phase avec la réalité des collectivités. On peut espérer que le débat soit porté dans d'autres assemblées et à d'autres niveaux de pouvoir, d'autres régions, au niveau fédéral, au niveau européen et dans d'autres États membres. Je vous remercie pour votre attention et votre participation. Voilà. Merci. C'est maintenant la parole à M. le ministre des Finances et du Budget. N'oubliez pas qu'on clôturera après brièvement et que le verre de l'amitié vous attendra après du travail. M. le Président, ça ne prendra pas les 20 minutes prévues. Mme de Wachter, M. Ascoli, M. Laurent, M. Lambert, mes collègues, M. le Président, geachte dames et heres, ik zou u, meneer de voorzitter, in de eerste plaats willen feliciteren met de organisatie van dit colloquium dat een zeer breed en interessant thema als onderwerp had. Dit initiatief bewijst dat het Brussel-Zoenstedelijk parlement als democratische instelling ook buiten zijn normale bevoegdheden en werkzaamheden een bijzonder belangrijke maatschappelijke rol vervult. Dames en heren, het zou met de verleiden en hier te proberen samen te vatten wat u vandaag allemaal geleerd hebt over openbare investeringen en hoe dat die tegen het licht moeten gehouden worden van de Europese voorschriften en beperkingen. Ik veronderstel, meneer de voorzitter, dat alle referaten en tussenkomsten nadien zullen gebundeld worden zodat zij ruim kunnen worden verspreid. La question cruciale aujourd'hui était est-ce que les investissements publics entraîneront une croissance économique et la création d'emplois? Voor beaucoup, le moment de vérité pour l'Europe est arrivé. Avond-nous, au cours de ces 20 dernières années, trop peu investi en tant que pouvoir public? est-ce que les restrictions budgétaires représentent un obstacle pour investir encore en tant que pouvoir public? Devons-nous nous diriger vers une évolution du pacte de stabilité et ainsi rendre les investissements publics plus attrayants? Le gouvernement fédéral doit-il lancer le débat avec l'Europe pour renégocier le traité européen? Est-ce que cela est raisonnable politiquement? j'ai trouvé particulièrement fascinant la discussion que je viens de suivre tout à l'heure en la matière entre tous les responsables ici présents. D'ailleurs, j'en profiterai pour vous donner une petite réponse peut-être d'un point de vue tout à fait personnel de ce qui nous diffère en Belgique des autres pays, M. Ascoli. Deux éléments, je crois. Le premier a été cité par Mme de Wachter. C'est le désinvestissement public qui a eu lieu depuis 85-89 et qu'on voit dans toutes les figures qu'on peut retrouver dans les statistiques de la Banque nationale. Premier élément. Deuxième élément, naturellement, c'est la création des régions et des communautés mais surtout des régions qui ont, qui a eu pour conséquence que ces investissements doivent être pris en charge maintenant en particulier par des régions qui sont des petites entités sur lesquelles les investissements que nous devons faire maintenant pour attraper le temps perdu sont colossaux par rapport au budget global de ces petites entités. Et ça devant un pouvoir central qui reste quand même encore très important au niveau budgétaire et financier, pouvoir central, lui, qui est confronté à une dette très élevée. Ça, c'est notre problème. Et donc, notre cas est un peu particulier par rapport aux autres. Uiteraard ging mijn aandacht in het bijzonder naar het eerste panelgesprek dat geleid werd door mevrouw Delvaux over de limites van de Europese begrotingsdiscipline, limites waar ik ook als ministre van Financiën en Begroting in het Gewest zeker mee te maken heb, en ook al mee te maken heb gehad toen ik nog federale vice-primé was. La seconde table sur l'énorme comptable ajusté à la réalité des collectivités a également attiré toute mon attention principalement sur les défis autour de la problématique des normes secs qui est un débat qui se poursuivra. Cette problématique est très présente dans notre pays puisque les normes secs font l'objet régulièrement d'une approche très critique aussi bien dans les médias ou auprès du large public comme vous avez constaté nous sommes quasiment le seul pays où ça se fait avec tant de force et de vigueur. La question de conclusion continue de résonner en moi. Les normes budgétaires doivent-elles être adaptées ? Ce qui libère davantage de marge pour les investissements publics sans porter préjudice à la stabilité budgétaire. Est-ce qu'on préfère l'approche statistique que l'approche économique ? Dans toute cette histoire. Je pense que nous avons un intéressant debat avec l'intervention mais aussi des déduisances. Des déduisances et je n'ai même encore une autre chose à l'écoute. J'ai bien noté le chiffre 1466 bar 97 de la de Wachter. Je l'ai écrit et on va utiliser. J'ai aussi entendu qu'on doit quand même faire une distinction entre ce qui est économiquement indispensable comme investissement et la façon dont on traite cet investissement au niveau comptable. La conclusion de mon analyse est la suivante. Le problème ne se situeit pas au niveau de l'ESR 2010 ou de l'ESR Bookout-regels sont un peu regels, regels qui evolueraient en de temps aujourd'hui. Bref, en ce qui est en ce qui est à l'ESR des En 2010, il y a moins de impact sur Bruxelles que sur les autres pays. Parce que Bruxelles comme pays, ces principes, sont importants. Nous sommes une région qui n'a pas souffert de nouvelles qualifications qui ont été donné. On n'a pas eu de soucis, monsieur le président. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne va pas avoir un futur. De investeringen binnen de SEC 2010 of de boekhoudkundige behandeling van investeringen dienen hier niet ter discussie te staan. Een debat over de evaluatie van investeringen binnen de begrotingsdoelstellingen is meer aangewezen. De 2NSICS-Pact hadden als doelstelling een sterker en diepgaander begrotingstoezicht te bereiken. Dit onder meer via een mechanisme voor verschepte sancties en een aanvullend toezicht voor de lidstaten uit de eurozone met het oog op de correctie van buitensporige tekorten. Daardoor werden we geconfronteerd met nieuwe begrippen zoals nominaal en structurel saldo en structurele verbeteringen. Nieuwe begrippen die een uitdaging blijken, enerzijds in het behalen van de doelstellingen en anderzijds in het begrijpen van die doelstellingen. Ik nodig iedereen uit om het laatste verslag van de Hoge Raad van Financiën te lezen waar methodologieën worden uiteengezet om te komen van een nominaal saldo dat wij voordien kenden tot een structurel saldo. Zware kostenlijks voor specialisten, maar de moeite waard om eens door te nemen. Op dit ogenblik zijn er voor de beleidsmaker niet altijd duidelijk toepasbare definities in zaken structurele uitgaven en ontvangsten die gedeeld worden, begrijpbaar zijn en die dus ook niet aan de publieke opinie kunnen worden uitgelegd om het draagvlak te creëren. Ik wil u zeggen, meneer Ascoli, dat in onze lande het debat budgettaire in tant que tel is ook iets die veel meer present is dan in veel andere landen die ons voorkomen. Er is daarom nood aan jurisprudentie in zaken de interpretatie van structurele en niet-structurele uitgaven bij de beoordeling van de doelstellingen. Net zoals de interpretatie van de ESR-95 regels, nu ESR-2010 regels, geëvalueerd zijn door vragen in zeer specifieke dossiers aan Eurostad. Op basis van al die vragen is een begeleidend handboek ontstaan, de Manual of Government Deficit and Debt, die in 2016 reeds aan zijn achtste editie toe is. Door dit handboek verder uit te werken met duidelijke begrippen en guidelines, kan dit gegeven een belangrijke hefboom zijn voor het gewest, voor de andere landen en voor de andere regio's om beter in te spelen op de investeringsnoden. Een ander aspect, pouvant ook als een levier voor de investeringen publics productief, is een clause d'investissement supplémentaire, die niet liet, zoals het einde is met de actuele clause d'investissement, aan de conditions tellen dat de sous-prestation in de potentieel van de croissance of de co-financement van de Europese. Een clause d'investissement waar de Commission Européenne kan houden de controle en waar de Etats membres kunnen inciter aan investeren in de défis propres aan de Etat membre, dat het economie, de mobiliteit, de energie of omgeving, is het economie, of energie of omgeving. De Commission Européenne kan dat ook. Finalement, la Commission Européenne devrait identifier avec les Etats membres ses défis en établir un plan d'investissement sur la base de priorité absolue en pouvoir maintenir ses dépenses en dehors de l'objectif budgétaire. Le critère auxquels ces investissements doivent satisfaire, est qu'ils doivent contribuer à améliorer la qualité de vie des citoyens, aux objectifs environnementaux imposés et à la croissance économique, donc à l'investissement productif. Daarnaast, ze moeten investeringen zijn die in een normaal begrotingstraject niet op korte termijn of binnen de bestaande begroting gefinancierd kunnen worden. Je let op de hoogte van de investering en de schokken die deze kennen. Een mooi voorbeeld hiervan is feitelijk het probleem van de mobiliteit in het Brusselse gewest. De Brusselse regering heeft vorig jaar de PPI mobiliteit goedgekeurd. Le plan de programme d'investissement mobiliteit met daarin de uitbreiding van de metro. Deze wordt geramd op meer dan 2 miljard euro, gespreid over 10 jaar. De grootste investering die we de komende jaren kennen en absoluut noodzakelijk is als alternatief voor de auto. Men zou kunnen zeggen, 2 miljard euro op 10 jaar is gelijk aan 200 miljoen euro per jaar, simpel op een begroting van 4 miljard euro op jaarbasis. De realiteit is anders, want de uitgaven kunnen pieken en ze is afhankelijk van de uitvoering van de werken. Een der welke planning op 10 jaar, hoe goed initieel ook opgesteld, kent na 2 jaar al verschuivingen. Het kan zijn dat door een samenloop van omstandigheden opeens 600 miljoen euro moeten worden betaald. 600 miljoen euro op een begroting van 4 miljard, dat ligt al veel moeilijker. De uitbreiding van de metro naar het zuiden zal eenzelfde moeilijkheid kennen. Een uitzonderlijke grote investering die binnen de beschikbare marges zeer doordacht zal opgesteld moeten worden. Net zoals mevrouw De Wachter, neem aan dat u hem regelmatig gebruikt, de investering die we zullen moeten doen voor die ene hele bijzondere tunnel die we hebben, die de Leopold 2-0 is. Een aparte behandeling hiervan, binnen de begrotingsdoelstellingen, voor deze uitzonderlijke productieve investeringen, met een positief impact, lijkt mij gerechtvaardigd. Dat is trouwens ook wat Vlaanderen nu aangeeft, en wat ook Wallonië aangeeft, in hun begrotingsopmaak, en wat wij ongetwijfeld voor de begrotingsopmaak 2017 ook gaan doen. Zeker als ons schuldniveau, in ons geval, jaar na jaar daalt, en we de voorgaande jaren overschotten hebben geboekt. Dames en heren, zie daar mijn bescheiden bijdrage tot dit colloquium, als sluitstuk van een voor u zeer vruchtbare namiddag. Je remercie encore tout le monde pour l'excellente organisation de ce colloque, en je vous souhaite tous une très très bonne soirée à Bruxelles. Meneer de ministre. Voilà, moi je clôturerai en deux minutes et demie, parce que je pense qu'on a bien travaillé. Et donc je tiens à remercier en effet les membres et animateurs de nos panels. On voulait un échange, il y a eu des échanges, c'est bien je pense. Alors, donc je n'ai pas mission de résumer ce qui a été dit, ni de faire l'analyse de ce qui a été dit, ni de répéter ce que j'ai dit tout à l'heure en guise d'introduction à ce colloque. Je spreekt vanzelf dat het onderwerp meer tijd verdient, natuurlijk. Mais elk panel heeft vruchtbare beziningen, bedenkingen en beschouwingen opgeleverd en bewijst, op kort te gaan, dat het investeringsbeleid van de openbaar overheid niet vergelijkbaar is met de logica toegepast in de privésector. J'ai été frappé, une fois de plus évidemment, parce que ce n'est pas la première fois que j'assiste à un colloque où j'y participe, j'ai une fois de plus été frappé par la question du traitement des chiffres, des statistiques, des données qui font des évaluations et des expertises financières, vu évidemment, on le sait bien, et bien quoi, parfois le manque de précision dans la classification comptable, dans la requalification comptable, etc. Et donc les confusions méthodologiques qui en découlent, vous avez consacré un peu de temps à ça. Et nous avions fait un débat et un colloque sur la régulation il y a quelques mois. Et là aussi, le problème de l'objectivation des statistiques avait été évoqué. Parce qu'on ne peut pas, évidemment, justifier des politiques sans que ne soit pleinement épuisé le débat sur le contrôle des statistiques. Parce que ça, il faudrait quand même le dire aussi. Alors, si je vais résumer l'impression en général que suscite le débat d'aujourd'hui, je me lâche un peu. Et surtout dans le premier panel, le deuxième était plus technique, évidemment. Mais dans le premier panel, il faut cesser de prendre l'économie pour ce qu'elle n'est pas. Et je veux dire par là que... On est dans un débat, vous avez peut-être vu ce débat sur... Et qui a suivi l'ouvrage sur le négationnisme économique. Et qui a partagé les orthodoxes et les hétérodoxes. Vous avez vu ça. Est-ce que l'économie est une science expérimentale ou une science exacte ? Alors, ça, je peux vous dire qu'à part quelques principes de base qu'on peut considérer, évidemment, comme intangibles, c'est la volonté politique qui doit prévaloir sur l'économie. Et si l'économie était une science exacte, ça se saurait d'ailleurs. Ça se saurait parce qu'il suffirait d'un logiciel qui proposerait des décisions politiques sur base. Eh bien, de quoi ? D'une sorte de mécanique ou de processus mécaniste. Et on l'a dit tantôt, Coleman l'a dit tantôt. Ah, 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 on ne nous avait pas dit que quand les taux d'intérêt étaient très bas, on pouvait évidemment espérer la relance de l'économie par les investissements et par l'initiative. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Alors, quels sont les investissements d'avenir ? Il a été question de ça tantôt, surtout dans le premier panel aussi. Je pense qu'il faut concilier les objectifs classiques de la croissance et la cohésion sociale. Mais il y a un problème, c'est que l'observateur politique que je suis, inévitablement, que tu es aussi, Karl et Guy aussi, et d'autres, c'est qu'il y a un temps long de l'incubation et de la stimulation de la croissance. Un temps long. Et ce temps long, il pose problème aux politiques. Prenons le secteur de l'enseignement et de l'éducation. C'est le temps long de l'incubation et de la croissance. Et le politique, il n'est pas toujours fasciné par le temps long, parce qu'il ne peut pas, évidemment, se prévaloir de résultats rapides. Et donc, il y a l'exigence de l'immédiateté des résultats sur le court terme. Et il faut tenir compte de tout ça dans les spéculations qui sont les nôtres. Une chose m'a frappé aussi, c'est évidemment le rappel de la spécificité belge, l'éparpillement des compétences, la méfiance institutionnelle aussi. Ça rend difficile, évidemment, des choix stratégiques communs et des masses critiques d'investissement qui peuvent être atteintes. Donc, c'est le problème, c'est de manière dont nous savons les critiques de masse de critiques de réalité. Et je ne le dis pas, c'est l'exemple, d'avance de mobilité. C'est un bon déjeu, c'est un bon déjeu. C'est un bon déjeu, c'est un bon déjeu, c'est un bon déjeu. C'est un bon déjeu de masse critiques de déjeu, c'est un bon déjeu de déjeu de déjeu. Et sur le partenariat public-privé, ça fait des années, notamment en matière d'aménagement du territoire, de politique immobilière, qu'on parle de partenariat public-privé, mais on peut en parler sur les infrastructures routières ou sur d'autres choses. Moi, je vous dirais que ce que je déplore un peu, c'est l'absence de porosité des compétences professionnelles entre secteur privé et secteur public. Je sais que parfois, ça fait crier certains. Et le déficit d'expertise financière dans la sphère publique, même si, et nous en avons ici, quelques éminents spécialistes qui servent l'autorité publique. Et je crois que c'est à nous de doter mieux l'autorité publique des interlocuteurs de ce partenariat public-privé. C'est la condition pour pouvoir bâtir ce partenariat sans privatiser le service public et sans confier tout à l'État. Et donc, je dirais que l'économie, elle a quelque chose de commun avec le droit, je disais, à un éminent juriste tantôt. Il y a quelques principes bien établis. Donc, ça, c'est clair que, par exemple, l'effet de la rareté d'un bien désiré sur son prix est évident. Ça doit être intangible. Mais au-delà de ces principes, le reste relève de la manière dont le droit est lu et dont l'économie est orientée. Et donc, on revient à cette expression de la volonté politique. Et alors, je termine par quelque chose que j'ai relevé tout à l'heure et vous peut-être aussi. Moscovici a dit tantôt, attention à l'usage du référendum tant il est-il dangereux de recourir au référendum pour les traités économiques et européens. C'est toujours intéressant d'entendre ça parce qu'au moment où on s'interroge sur les modes d'activation de la citoyenneté, surtout pas de référendum. Il a raison. Il a raison. Mais je dirais, mesdames, messieurs, que c'est un aveu terrible de responsabilité collective. Et la seule alternative, c'est probablement la compréhension, en tout cas améliorer celle-là, des enjeux économiques par le citoyen et évidemment des facteurs qui influencent les enjeux économiques. Ça s'appelle la culture politique. Et c'est dans des institutions comme la nôtre de la promouvoir. Et je voudrais terminer en vous disant, vous remerciant et en vous remerciant salheureusement parce qu'il y avait peu de parlementaires dans la salle. Peu de parlementaires. L'économie n'est pas un sujet glamour par le parlementaire. Alors que finalement, l'économie guide tellement notre société que nous devrons probablement répéter une initiative comme celle-ci, c'est-à-dire de consacrer un certain temps de réflexion à l'économie et à ses mécanismes. Et puis, vous dire aussi plus simplement qu'un verre vous attend en bas parce qu'on a beaucoup réfléchi et maintenant un moment de détente s'impose. D'inclurez-vous et en acte. Voilà. Applaudissements. 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 Merci. Merci. Merci.